Alors, bonjour tout le monde, ici Mae Wells et bienvenue au podcast Opinion Impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soit des métiers, des personnalités publiques et ou des concepts de société. Aujourd'hui, on parle du métier de maquilleur, maquilleuse ou comme on dit dans le milieu, make-up artist. Avec moi, j'ai deux personnes. Une personne qui est mon make-up artist, donc évidemment il fallait que je l'invite et une maquilleuse que j'ai découvert grâce à d'autres artistes qui est Sparks Miué. Alors, j'ai dit Miué, mais tu m'as dit que je pouvais t'appeler Sparks aujourd'hui. Parfait. Et on a Steven Cabellera. Alors, merci tellement d'être là aujourd'hui. C'est vraiment le fun. On va parler de all things make-up. C'est vraiment le fun. Mais avant que je rentre un peu dans qui vous êtes, ce que vous avez fait, puis évidemment que je pose des questions de trend et de tout ce que le monde veut savoir sur le make-up, juste pour vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, on avance des dons pour la Fondation Saint-Hubert qui appuie dans le fond des organismes qui favorisent le mieux-être des familles dans le respect des différences du partage et de l'inclusion. Grâce à les franchisés et les employés qui font toujours des levées de fonds depuis 2012, c'est plus de 8 millions de dollars qui ont été redistribués aux collectivités. Et c'est plus de 400 organismes impliqués à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. J'ai mis un objectif de 250 dollars. Tant qu'à vous amener ici, on fait une bonne action. Écoutez, écoute, je suis tellement excitée. Cet épisode-là, j'avais hâte de le faire. Merci à vous autres. Je trouve que le make-up, c'est tellement une forme d'or. Ça fait partie, en tout cas, de mon mieux musical, de plein de choses. Puis je trouve que c'est tellement fun avec les réseaux sociaux, l'ascension de voir les différents looks, les cils et ça. On va rentrer un peu dans vos bios. J'ai fait un petit tour, même si vous dites qu'ils ne sont pas à jour. Je veux dire aux gens, parce que vous avez travaillé quand même avec des gros noms. Puis c'est le fun d'en voir ça, parce que vous, je sais que vous aimez souvent, vous me dites que vous n'aimez pas le spotlight. On dirait que c'est un trait de caractère des make-up artists. Vous êtes juste comme, vous vous cachez derrière vos pinceaux. On travaille derrière, habituellement. C'est ça, exactement. Sparks, donc là, je ne sais pas si j'ai fait à jour. Ça a du 8 ans d'expérience so far que tu es officiellement make-up artist. Est-ce que c'est un… 8 ans avant COVID. Ouais, OK. Donc, c'est la bio avant COVID. Ça dit que tu as travaillé, bon, là, Amongst Many Artists, mais dont j'ai vu Wyclef Jean, Cardi B, Tory Lanez, Cranium, Maison Sivigny, Carmelita Jenner, Nadège, Saint-Philippe, Rest in Peace, Blue Light Films, Fuki, Klee and Friends, Benny Adams. Comment tu as commencé? Comment tu parles de genre, tu veux faire du make-up faire du travail avec, genre, Wyclef Jean? En fait, c'était mon premier artiste avec qui j'ai travaillé. Dans le fond, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un milieu… Mon entourage est créatif. OK. Puis, on a comme toutes commencé en même temps. Donc, quelqu'un qui fait de la photo, quelqu'un qui fait de la vidéo, tout ça. Puis, bon, même maquillage, j'ai toujours été en noir. Je n'ai pas vraiment fait de… En fait, je suis autodidacte. OK. Puis, ça a juste adonné qu'à un moment donné, ben, tu reçois l'appel. Puis, tout le monde, c'était comme notre premier gig. Puis, c'était une vidéo, c'était pour Wyclef et Imposs. Ton premier… Fait que ton premier projet… C'était mon premier projet, mais je veux dire comme comme premier artiste avec un nom, ben, un gros nom. Puis, c'était ça. Fait que c'était comme… C'était comme notre chance à tout le monde de se prouver la première fois. Malheureusement, la vidéo n'est jamais sortie, mais… Non! Mais vous étiez votre gang d'amis ensemble. Oui, oui, oui. Ah, ça c'est fun. Ok, on reprends juste le micro un petit peu juste pour être devant. Ça, c'est des beaux projets. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, le vidéographe qui avait fait cette vidéo-là, c'est un de mes très bons amis que je travaille avec jusqu'à aujourd'hui, Carla Polo. Puis, c'est ça, on a comme toutes grandi ensemble, je te dirais. J'aime ça. Puis, c'était des amis que vous vous teniez le plus longtemps, puis ça a donné que vous aviez des intérêts similaires, tu sais, dans le milieu des arts? Certains, oui. Certains, on s'est connus genre sur la scène. Puis, en général, ben, tu sais, c'est comme souvent, on se rencontre tout le monde, tout le temps. Ça fait toujours le tour. Ok. Fait que, comment toi, t'es arrivée, mettons, dans ce milieu-là plus artistique? Est-ce que tu t'as commencé juste parce que t'es dit, ah, je vais aller hang out sur les plateaux de tournage ou comme, tu sais? Non, c'est vraiment… J'avais… Bon. Tu sais, moi, c'est pas que c'est arrivé comme ça, mais c'est que, tu sais, genre, la fille, tout le temps, ses amis demandent de faire son make-up. Fait que je consorte, tout le monde te demande de faire son make-up. Mais t'as-tu une bonne calligraphie? Parce que, tu sais, pour dire que tu pointes ton ami dehors des détails. Oui, mais aussi, comme je disais, j'étais toujours en or. Ok, sûrement. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que, ça juste… Tu sais, l'intérêt était là. Ok. C'était pas trop sérieux. Puis là, il y avait une fille avec qui… Ben, une ancienne amie qui faisait la photo. Elle commençait aussi, puis elle m'avait dit une fois, genre, hey, ça t'entendrais-tu prendre deux, trois modèles? Tu les maquilles, je vais les prendre en photo, puis on verra que ça donne. Fait que ce qu'on a fait, on a mis les photos sur Facebook, puis depuis ce temps-là, ça a commencé à recevoir des messages, puis tout ça, puis il fait boule de neige, là. Ok. Vraiment. Puis c'est à quel moment que t'as réalisé que, ok, tu pouvais être déclaré, t'auto-proclamé, genre maquilleur? Ben, quand le projet a commencé, tu sais, je veux dire, je me souviens, mon premier photoshoot, c'était pour… c'était pour une publicité, pour un pop-up shop, quelque chose comme ça. Ok. Puis le photographe, c'était comme un photographe qui a déjà son nom, dans le temps. Puis la fille, dans le temps, c'est une fille, je pense qu'elle était dans Star Academy, quelque chose comme ça. Ok. Fait que, puis dans le temps, mon kit, il faisait pas de sens, là. Mais tu sais, à chaque fois que t'arrives, c'est comme, pas fake it to make it, là, mais genre, tu t'arranges. Tu t'arranges. C'est ça. Puis juste qu'au fur et à mesure, t'apprends sur le temps. Fait que tout le temps, à chaque fois que t'as une nouvelle opportunité, t'apprends, tu sais, tu vois qu'est-ce que tu peux faire, puis… Ok. Je vais mettre une pause là-dessus, parce que je trouve que c'est une de mes questions que j'avais. Fait que je vais aller à Steven avant pour rentrer, pour avoir 10 opinions. Steven! Hi! Mon amour, tu fais partie de mes meilleurs amis. On s'est rencontrés, en fait, pour… j'étais assez loyale, parce que ça fait depuis 2016 que t'es officiant au make-up artist pour, à peu près, toute belle époque au day-to-day, là. I wish, though. I wish. Mais vraiment, j'ai commencé en carrière solo, j'ai besoin d'un make-up artist, puis on avait des amis en commun dans le milieu de la danse. Je lance un appel parce que j'ai besoin d'un make-up artist, et en plus Steven fait les cheveux. Et là, finalement, c'était Christelle Pitre, qui a dit « Hey, Steven, qui fait ça! » Et là, je suis tombée coup de foot complet avec Steven parce qu'il est arrivé avant moi, parce qu'il se mord, il trouve toujours le moyen d'arriver d'avance. I swear, des fois, tu veux que tu te dis « Ah, il va arriver short, il arrive d'avance. » Comme même aujourd'hui, t'es là avant moi. Je le sais comme « Ouais! » Puis il est arrivé tout préparé cet été, puis j'ai fait « Voilà, c'est l'homme de ma vie, il va faire tous mes make-up forever and ever. » Parce que j'étais comme un gars organisé. Fait que c'est ça la bio de Steven ou on va passer la question? Je sais la vie. Mais écoute, moi, ce que je veux quand même mentionner, bon, ça, je le sais, puis c'est pas dans ta bio, mais toi, à la base, t'allais être un comptable. Ben, j'étais contrôleur financier. Officiellement. Fait que tes factures, guys, c'est certes. Ben, je trouve que c'est un bon plus à apporter à ma carrière de travailleur autonome. Tu sais, je suis très organisé. Ma comptabilité est bien faite. Puis qu'est-ce qui t'a fait faire? C'est quand que t'as réalisé que t'allais pas être comptable, puis que là, t'étais comme « J'ai un autre calling. » Moi, dans le fond, je faisais comptabilité de danse en même temps. Puis là, j'ai eu une blessure au dos. Puis là, je cherchais quelque chose d'autre artistique. Puis là, je me suis dit « Ah, je vais me lancer, je vais prendre un cours en maquillage. » Puis ça, comment c'est comme ça? Puis c'est le cours à LA que t'as fait, right? Non, j'ai fait un cours en premier à Montréal, chez Caroline Théoret, en 2012. Puis après, en 2016, quand j'ai commencé à vouloir vraiment… C'est la tinaise de revenir quand on est venu, c'est ça? Oui. Quand j'ai voulu vraiment faire ça sérieusement, j'étais allé prendre un cours intensif à Los Angeles. Parce que t'as appris les make-up genre de… les effets spéciaux aussi, puis tout. Cheveux, Airbrush. C'était quand même un cours pour TV & Film. Puis c'est combien de temps, ça? Six mois. Attendez. OK, c'était pas de la blague. Non, non, non. C'était lundi, vendredi, 9 à 5, tous les jours. Fait que toi, t'étais mindé, t'es dit « C'est un changement de vie ». Ah, moi, j'ai trippé. J'ai tellement aimé ça, c'était vraiment fun. C'est sûr que t'es là de Montréal, quelqu'un. Mais t'sais, je suis partie en plus de janvier à juin. Puis t'sais, j'ai tout manqué l'hiver. Fait que t'sais, pour moi, c'était super. Mais là-bas, t'sais, c'était vraiment beaucoup d'étudiants qui venaient d'un peu partout du monde, ça. Fait que c'est une belle expérience. Ah, très fun. Puis toi, t'as notamment travaillé, bon là, avec moi, M. Wells. Mais avec aussi Shani Blais, DJ Caraba, Saber Glee, on te salue, Moimi Banz, Melissa Bédard. J'ai l'impression, en fait, j'allais te dire que récemment, parmi tous tes projets, c'est surtout tout ce qui entoure les projets de Melissa Bédard. Parce qu'on dirait que t'es vraiment partout. Donc, t'as fait aussi les panneaux de tournage Anna et Arnaud qui sortent en septembre. Ah, c'est tellement bon. Ouais. Avec Guylaine Tremblay, je pense que ça va être un bon. La Faille, Audrey est revenue, que t'as gagné plein de prix. Puis d'ailleurs, c'était-tu là, avec ce projet que t'as eu, ta première nomination aux Gémeaux? C'est pour Mont-Tentu. Mont-Tentu, c'est ça. Exactement, tes Gémeaux. Ouais, j'ai acheté une bouteille de champagne et tout. Fait que très cool. Et là, ça fait depuis 2016, si je comprends bien que t'es… Fait que je t'ai pogné au début, là, genre vraiment. Ben, au début de ma carrière à temps plein. C'est ça. Je faisais comptabilité maquillage de 2012 à 2016. Je faisais les deux en même temps. Puis 2016, j'ai commencé ça à temps plein. OK. Puis là, les deux, vous faites ça à temps plein, j'imagine. Ben, en fait, je mixe les deux. Je fais du maquillage pour Manon aussi. Ah, ouais? Ah, c'est vrai, j'ai vu pour tes… J'ai vu les sourcils, c'est ça? Les sourcils, ouais, ouais. Fait que t'as ta clinique d'esthétique en plus, genre? Ben, c'est pas que j'ai ma clinique, j'ai un local, là. Puis ça fait que je mélange les deux. Wow. Puis ça a comme pris un peu plus de place, je te dirais, un peu avant la COVID, peut-être. OK. Mais je balançais deux parce que COVID, maquillage, j'étais comme… Ouais, c'était touching, hein, de savoir comment… Ouais. On veut bien, mais à un moment donné, il faut être proche du visage de l'autre. Puis là, maintenant, tout te revient, puis je suis un petit peu comme, qu'est-ce que je fais? Ah, ouais? OK. Le struggle de… Tu dois prendre une décision parce que… Ben, nécessairement une décision, il faut juste que je me gère. Ouais. Ben, si t'as besoin de comptabilité… Non, non, non. Sérieusement, j'entendais ça, je suis quand même intéressante. Ça crée plein d'opportunités ici, un peu plus tard. Mais donc, OK, puis là, maquillage permanent… Excuse-moi, c'était pas dans mes questions, mais on rentre. Maquillage permanent, dans quelles circonstances tu vas avoir du maquillage permanent? Ben, comme micro bleeding… OK, ça, ça rentre en micro… Oui, 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 c'est ça. Tu sais, les lignes d'eyeliner, le lip blush… Il y a du monde qui sent du eyeliner permanent? Ouais. Ben, c'est gâti. Moi, personnellement, j'en fais pas parce que c'est la seule chose que j'ai peur. Ben oui, c'est parce que c'est proche de la pop. Ouais, ouais. Mais sinon, oui. Ah, ouais? Maintenant, les gens font des trucs semi-permanents pour essayer de moins se maquiller. Mais est-ce qu'à la base, ces gens-là se maquillaient vraiment? Parce que j'ai l'impression que moi, mettons, ça fait tellement longtemps que je me maquille que ce maquillage-là me prend cinq minutes le matin. Ben, je sais pas. C'est quand même temps pour les sourcils. Les gens, ils me disent tout le temps comme, tu sais, ça me retire, on va dire, un vingt minutes de ma routine de… Ben, voyons pour des sourcils. Ouais, ouais. Moi, j'en ai tellement. T'es bien formée, t'es bien formée, c'est ça. C'est ça. Je suis gérée, là, genre… T'es petite brosse. Même pas, j'ai brosse. Je les laisse de moi. Pourquoi je me réveille le matin? Lui, il va aller touch-up, mais moi, je me lève le matin, pis c'est la dernière chose que je pense, c'est mes sourcils, là. Même que j'ai arrêté de les épiler. Alors, donc… Ok, mais d'abord, t'as des beaux sourcils, là, d'abord. Je fais la passe de Steven qui est comme, honey, on va se parler en vrai. Excuse-moi. C'est enfant, ça me lève bien, on se connaît trop. Mais c'est juste parce qu'elle me faisait mal à chaque fois des épilés, pis j'étais écœurée de souffrir déjà avec l'esthéticienne. J'étais juste comme… Genre, j'aime ça, mais à un moment donné, c'est ça. Pis là, je me suis dit, c'est la mode. Pis je peux être une Lily Collins, if I want to, genre. Mais après ça, le reste, je me suis dit « off ». Be you. Mais elles sont déjà toutes comme beaux. Ouais. Thanks, girl. Merci. Mais écoutez, c'est ça, c'est… Je suis pour rien. Je les laisse pousser. C'est ça. C'est comme l'esthéticienne aussi. Je suis pour rien. Ça continue de pousser ses jambes, pis c'est tout. On rentre dans la question. C'est de la prémisse. Moi, je veux savoir, ça a été quoi aux premières inspirations de make-up, qui fait, mettons que… J'imagine qu'il y a quelqu'un à quelque part, ou un projet qui vous inspire. Vous êtes dit « ah, je pourrais peut-être commencer à reproduire ça sur d'autres mondes, ou sur moi-même, mais… » Y a-t-il des projets musicaux, des vidéoclips, quelque chose qui vous a comme… C'est sûr que les vidéoclips, moi, ça m'a toujours, toujours inspirée, parce que, bon, justement, on exploite beaucoup ça. Fait que… Tu sais, parce que j'aime aussi beaucoup la musique, là. Fait que ça, c'est sûr. Mais sinon… Moi, j'étais… Quand j'ai commencé à vraiment être intéressée, pis me dire « ok, je vais prendre ça plus au sérieux », tu sais, je me suis acheté tous les livres qui existent. T'sais, là-dedans, des fois, t'avais des modèles de look, tout ça. C'est là-dessus que j'ai commencé à plus pratiquer, ou quoi que ce soit. Pis sinon, ben, YouTube est arrivé aussi dans le même moment. J'ai oublié leur nom, mais il y avait deux sœurs… Je pense que c'est eux qui ont la compagnie Real Technique. Pis eux, ils avaient tout le temps des looks qu'ils faisaient… Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ça pouvait être des looks genre éditorial ou pas. Pis dans le fond, je pense que c'est comme ça qu'ils ont fait leur nom. Pis j'étais beaucoup intéressée par eux. Il y avait aussi deux autres YouTubeuses canadiennes que j'aimais bien aussi. Ok. Parce que c'est le process? Je sais de qui tu parles, les Canadiennes. Une qu'elle est sûre rasée de côté. Ouais. Ouais. Écoute, si on le trouve… Sandra Dox. Sandra Dox. Ah ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial elle, d'ailleurs? Ben, c'était juste une des premières. C'était comme, il n'y avait pas personne qui faisait ce qu'elle faisait. Pis en plus, t'as la même style particulier, pis c'est une Canadienne. Fait que c'est ça. Ok. Pis j'avoue qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le process quand tu vois… C'est comme fascinant à regarder, là, comme l'avant pis l'après, pis le… Tu sais, comme, tu sais, James Charles, mettons, tu sais, qui a interview, pis pendant qu'il a interviewé, il m'acquise. Je trouve ça, ben, je sais pas si on peut qualifier l'intervieweur, mais en tout cas, dans la discussion. Genre, il y a quelque chose d'intéressant pis qui fascine. Est-ce que, genre, vous, mettons, vous êtes plus dans l'optique de… Ben, je me disais que ça dépend des clients, mais aimez-vous ça quand il y a vraiment un wow effect avant-après ou vous êtes comme… Ça dépend des clients. Parce que, tu sais, souvent, il y a des clients qui vont voir quelque chose de vraiment naturel, tu sais, pas trop qu'ils veulent se reconnaître. Tandis qu'il y en a d'autres qui se maquillent à tous les jours pis ils veulent avoir le… Tu sais, vu qu'ils sont maquillés tous les jours, ils veulent quelque chose d'encore plus, tu sais, pour avoir l'effet « wow ». Ça m'arrive parce que c'est « more sparkle glitter ». Moi, je veux que Steven, il me dépose dans les yeux, l'espèce de peau de glitter. Non, mais moi, je suis comme tout le temps extra parce que je me maquille déjà quand même. Fait que je mets du temps qu'il y a à voir quelqu'un qui sait faire, je veux que ça… T'sais… Mais 3-4 du temps aussi, c'est beau. Là, je m'en rappelle le dernier make-up qu'on a fait pour le show « Jam ton top 3 ». J'avais demandé un genre de make-up à la « Mariah Carey ». C'est ça notre mot clé ? Je sais pas pourquoi on se dit « Mariah Carey », mais on comprend. C'est comme que c'est extra plein de glitter vraiment, genre, toute rose. Mais c'est parce que pour vrai, c'était hypnotisant. Les gens, quand j'en avais, étaient comme « je suis hypnotisée par tes yeux ». C'était tellement plein de glitter, genre. J'ai adoré. I love glitter. I love it. I love it. J'aime le avant-après. J'aime… OK, j'aime ça « enhance ». J'aime pas trop changer. J'aime que la personne se reconnaît. Oui. Sauf que j'aime quand la personne pensait pas qu'elle pouvait ressembler à ça. Ah, je comprends. C'est des fois qu'il y a des gens qui oublient… Tu regardes et ils se regardent et ils sont comme « OK, j'ai des yeux comme ça, moi ». Ou « Ah, j'aurais pu ressembler à ça ». Oui, tu peux ressembler à ça. Moi, je le vois tout de suite quand je regarde quelqu'un. C'est le fun, ça. Mais c'est peut-être son côté, justement, d'artiste. Tu spot les éléments. Tu vois pas vraiment… Tu vois toujours quelque chose de beau, finalement, dans quelqu'un. Puis, tu sais, des fois, ils sont comme « Ah, merci parce que c'est moi ». Mais moi, je suis comme « C'est pas moi, c'est toi ». Moi, j'ai juste… J'ai juste appliqué de la couleur sur ton visage. C'est vraiment normal. En même temps, vous, ce qui est le fun avec votre job, tout le monde est toujours content avec vous autres, probablement. Tu sais, c'est positif, genre, quand tu y penses. Oui. Tu sais, comme… On rend les gens heureux. Oui. « I love it ». Non, mais c'est vrai. Vous êtes comme des bons psychologues. Tu sais, mettons, ça a l'air… Oui, hein. Donc, beaucoup de confessions, hein. Beaucoup de confessions, oui. Effectivement. Mais surtout, même du côté plus maquillage au roman, parce que le monde est couché. Hum. Ah! Quelque chose de psychologique avec ça, j'aime ça. Oh my God, oui. Oui? Oui, oui. J'adore ça. Mais c'est vrai, par exemple, que Steven, souvent, quand je l'invitais, on a notre session qu'on rattrape… Ah, ici, on est occupés d'eux. Fait qu'on jase pendant un petit bout de temps. Ça va prendre plus que deux heures, là. Ça vient avant, on va prendre une heure, café, tu sais, pour l'équipe. Mais des fois, on parle tellement. Tu sais, je m'acquille plus. On fait juste parler. Je suis comme « Ok, ça fait une heure et demie, on fout. » Oui, c'est ça. On calcule ça, c'est ça. Mais oui, fait, j'imagine aussi que c'est ça qui aide à avoir une certaine connexion avec vos clients, là. Oui, surtout, tu sais, quand ça fait des années. C'est le fun quand t'as des clients, ça fait vraiment longtemps qu'ils te suivent. Tu sais, je veux pas qu'ils s'investissent sur toi, là. 100%. Tu sais. Puis qu'est-ce qui fait que, mettons, tu sais, comme que vous avez des clients, moi, je connais le métier, mais pour les gens qui ne connaissent pas ça, comment vous ajoutez des clients à votre business? Comment ça fonctionne? C'est du bouche-à-reille? Bouche-à-reille, réseaux sociaux. Oui, mais bouche-à-reille, c'est toujours le number one. Plus qu'il y a les réseaux sociaux? Moi, je trouve que c'est super fort. Moi, chaque fois que quelqu'un veut me voir, c'est souvent parce qu'un tel m'avait dit, un tel m'a parlé de toi. Il y a des gens qui m'ont jamais vu qu'ils savaient même pas de quoi j'ai l'air, puis ils m'appellent au téléphone. Tu comprends? Fait que, oui. C'est bon. Tu pourrais quasiment que tu t'emportais des bars de contacts différents. Tu changes d'apparence. Nobody knows! Non, non. Personnellement, moi, c'est bouche-à-reille en premier. C'est sûr que les réseaux sociaux, ça fait que ça continue. Ça reste constant après. Mais c'est la meilleure publicité. La personne, elle a déjà un vécu avec toi. Fait qu'elle peut plus aller et dire, oui, elle est vraiment bonne. Je l'ai utilisée pour ci, pour ça, whatever. Tandis que Instagram, c'est comme oui, mais c'était un guess. J'allais dire, est-ce que les réseaux sociaux, pour vous, c'était devenu un must si ça fait votre portfolio? Parce que j'ai vu que les deux, vous avez en plus un site officiel. Fait que, c'est quoi la place qu'Instagram a dans vos carrières? Si vous avez un site officiel ou quand vous avez vu ça? Moi, je poste beaucoup le day-to-day sur Instagram. C'est mes clientes en story ou un post. Puis mon site internet, pour moi, c'est plus compliqué à tenir à jour. Fait que je vais le faire peut-être une fois trois mois. Puis que je mets ça à jour. Mais je trouve que Instagram, c'est plus rapide et c'est plus accessible. True. Il y a ça, mais aussi, c'est parce que moi, c'est plus par rapport aux clients. Tu sais, les clients de tous les jours en particulier. Instagram, il va prendre Katebook. Mais si c'est une production ou des choses comme ça, des fois, ils veulent voir un peu ton sérieux. Fait que c'est comme un peu ta manière aussi de montrer que tu es professionnel. Je comprends. Fait que ça serait, mettons, les sites web seraient plus, mettons, pour le côté corporatif. Puis, mettons, Instagram. Pour moi, oui. Moi, les productions, c'est généralement plus bouche à oreille. J'ai fait un projet qui a été référé. Oui. Puis, pour les gens, justement, toi, tu as fait le move. En tout cas, quand j'ai commencé à être quand même, tu étais plus, mettons, dans les… Je veux dire, le classique pour moi, c'est comme maquiller les gens pour les mariages, les anniversaires. Comment t'arrives pour faire des projets… Comment vous arrivez, en fait, pour faire des projets de musique vidéo puis de production? Expliquez aux gens un peu ce qu'est le process. Y a-tu des choses que vous aurez aimé savoir quand vous êtes embarqués dans des grosses productions, tu sais, quand c'est plus que juste du particulier, tu sais? Mais pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'était le contraire. J'ai commencé tout de suite à faire… Des prods. Des projets. Puis, au fur et à mesure, j'ai dû arriver au moment… Tu sais, quand j'ai lâché mon 9 à 5 et tout, là. Faire des particuliers. Puis là, il fallait que je me mette en mode de travailler dans un salon, puis tout ça. Fait qu'il fallait que j'apprenne ça à l'envers, moi. OK. Fait que c'est… Qu'est-ce que… Ça a été quoi la chose qui t'a le plus surpris dans le switch en fait de la production de passer avec des particuliers? Bien, la production, tu sais déjà où tu t'en vas. Tu fais qu'est-ce que t'as à faire, puis… Tandis que t'as les particuliers, il faut que tu donnes une attention. Tu comprends de plus. C'est comme un temps de mariage. Le mariage, c'est genre la meilleure journée de sa vie. Il faut vraiment que tu sois genre dedans, puis… Tu peux pas en arriver, puis… Non, non, t'es comme… Everything is fabulous. Everything is butterflies. Everything is butterflies. Better. Moi, j'adore les mariages. Je trouve que les mariages… Moi, je suis l'éponge. Tu sais, tu prends le stress… C'est vrai, ça? De la marier. Tu sais, t'es sur ma chaise, je te calme. Tu sais, je te maquille. Je te rends heureuse, tu vas être belle. Puis tu sais, moi, j'adore les mariages. Côté production, je trouve que c'est plus… Tu sais, moi, je fais des séries, fait que c'est plus long. Ah, OK, ouais. Fait que tu sais, c'est comme amener le personnage selon son mood. Tu sais, c'est comme… C'est créer… OK. Le look. Elle est plus depressed, là. OK, on rajoute des scènes. OK, elle est moins depressed, là. Elle est plus lumineuse. Ah, là, tu sais. Puis c'est quoi la… C'est quoi la… Parce qu'on s'en parlait pour les faux cils, puis tout… Qu'est-ce qui est plateau. Ça a été quoi, le learning, ce que tu aurais à faire pour les maquillages de téléséries? Mettons même… Parce qu'il y a sûrement une différence même entre les maquillages naturels, puis les téléséries. Ça a été quoi? Ben, je te dirais que… Au Québec, généralement, en maquillage de série, c'est très, 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 très naturel. On est dans le vrai. Puis c'est quoi, mettons, ça, pour donner une référence aux gens? Ça veut dire qu'ils t'appliquent quoi, mettons… C'est comme… Un fond de teint vraiment léger, un cache-terne super léger. Tu sais, on veut pas voir le maquillage à travers la caméra. Parce que la personne doit ressembler à ce qu'elle ressemblait dans la vraie vie tous les jours. Fait que c'est quasiment juste enlever les rougeurs, là, puis… C'est ça. Des fois, c'est juste, tu sais, on camoufle les boutons, met une poudre matifiante, puis… OK, vas-y. Tandis que, tu sais, côté américain, c'est tout le contraire. Ouais. On va se réveiller… On check euphoria, on check euphoria aussi. C'est ça. Genre, mettons, ils ont remis ça, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme la comédienne va se réveiller, elle a déjà le eyeliner, tu sais, tu vois, le petit highlight sur la joue, tu sais. Ici, on est pas ça, là. Non. C'est totalement l'opposé. C'est drôle, j'avais travaillé avec un photographe dans le passé, puis il m'avait dit… Tu sais, quand j'ai commencé, tu penses que le maquillage, il faut toujours que ça soit du maquillage, maquillage, tu sais. Et que lui, il m'avait dit, le jour que tu es capable de faire du make-up, non-make-up, c'est là que tu vas commencer à travailler. Hum-hum. Tu vas commencer à travailler, justement, sur les sets et tout, tu vas te faire booker. Puis comme de fait, il avait raison. Pourtant… Moi, je sais que je suis l'exception, je pense parce que souvent, j'entendais que, mettons, quelqu'un dit qu'il veut du make-up, mais finalement, c'est du make-up, non-make-up, le look qu'ils veulent. C'est pas vraiment… Finalement, ils veulent pas vraiment se faire maquiller. Tu sais, ils veulent juste comme… Ils savent pas comment appliquer le designer, puis ils veulent en racheter, genre, tu sais. Ça me paraît ça. Hé, on va rentrer un peu plus dans les… J'avais des questions de même, parce que là, au début, j'étais comme… Je connais, on dirait, j'ai grandi… Tu sais, le make-up fait partie du milieu musical, mais finalement, j'ai repensé à toutes les questions que le monde me posait tout le temps. Fait que là, on va aller à quelqu'un vraiment à 101, OK? Quelqu'un… Parce que ça arrive plus souvent qu'on pense, tu sais, des femmes qui se disent, « Ah, moi, je me maquille jamais. » C'est sûr que, mettons, genre, dans ta trousse, là, mettons que tu te maquilles pas. Genre, le top 3 produit ou le top 5 produit que c'est comme… Ça, mettons, en toute occasion, tu sais, on mettons… Il disait dans les années 50, c'était le rouge à lèvres rouge. Je sais pas si c'est encore le cas. Je pense pas. Ça dépend de chaque personne. Mais mettons, un espèce de guide, je te dirais, là, 101, n'importe qui, là, appliquant à n'importe qui, comme… Évidemment, avec la teinte de fond de teint, whatever, qui s'adapte, là, mais je te dirais un genre de, comme… T'as besoin de X, Y, Z, genre. Ben… J'adore. Allez, dis-moi ensemble. Les femmes d'abord. OK. Ben, moi, je te dirais… C'est quelqu'un qui se maquille vraiment pas, là… Cache saine, mascara… OK. Une couleur des lèvres ou, tu sais, un gloss. Pis au pire, ben, un petit blush, là. OK. Pis si tu te maquilles vraiment pas, c'est… Moi, je trouve que c'est déjà assez. Pis dans le… Je vais aller avec toi pour continuer à prolonger la question. T'as pas l'argent pour aller au Sephora. Qu'est-ce que tu pognes dans le drugstore, dans la pharmacie? Ben, je te dirais que le drugstore a upgrade depuis les années. Vraiment, là. Tu sais, NYX est sorti, pis tu sais, NYX, par rapport qualité-prix, c'est comme… Ouais. Ouais, ouais, c'est quand même une bonne brande. Je te dirais que… Je te donnais la référence de Kim Kardashian, mais tu sais, Kim a apporté le make-up à un autre game. Ouais. Tu sais, les palettes de contouring, pis tout ça existait pas. Donc, quand j'ai commencé le contouring, c'était avec du eye shadow, là. Ça existait pas les palettes. Fait que je te dirais que les compagnies de drugstore ont comme upgrade un peu leur game. Je te dis pas que c'est comme les meilleures… Non, non. Mais il y a beaucoup de bonnes choses que tu peux trouver… Fait que toi, NYX, mettons, ça serait ton go-to. Mettons que tu rentres dans une pharmacie… Ça dépend pour quel produit. OK. Fait que vas-y. Tu sais, comme NYX, ils ont une palette de contouring, mais tu sais, ça, c'est pas « big in your 101 », là. OK. C'est comme plus élevé. Ouais. Sinon, l'oréal infaillible, ils ont un bon fond de thème aussi. Ouais, l'oréal aussi. Il y a une poudre fit de Maybelline qui est bonne aussi. Il y a comme, tu sais, Melanie Cosmetics, E.L.F. Cosmetics que tu peux trouver. Bon, non, mais on peut le dire parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui va prendre des notes de ça, là. Fait qu'on est vraiment… Parce que des fois, on pense à cause que, justement, c'est pharmacie ou le prix, que c'est pas bon, mais… Non. T'as des produits spécifiques de chaque brand, là. Des fois, c'est comme… C'est même mieux que des… Fait que, mettons, tu veux faire ton… Vraiment, ton kit, là, high-end, mais de drugstore, t'aurais quoi? Poudre A5 de L'Oréal? Fit de Maybelline. Fit de Maybelline? Fit me de Maybelline. C'est quoi, le A5? C'est… C'est L'Oréal, la paille, puis c'est le fond de teint. OK. Fond de teint, la poudre… Puis le concealer aussi. Oui. Le concealer aussi, il est bien. Ben, c'est lui que je porte, fait que… Oui, oui. Le concealer de L'Oréal? L'Oréal est faible. L'Oréal est faible, oui. OK. OK. Intéressant. Puis mascara, y'a-tu un en particulier? On dirait qu'on disait que L'Oréal… Moi, c'est le Voluminous. Le Voluminous? Oui. Moi, je suis… Tu sais, le petit tube rose avec le bouchon vert? Oui. Great lash. Moi, je trouve que lui, c'est lui qui coule pas. Maybelline, right? Moi, j'ai fait des tests, tu sais, avant, quand j'étais plus sur les réseaux sociaux, je faisais des tests de mascara ou de make-up qui tenaient. Oui. Puis c'est le seul mascara qui ne coule pas. Ah, oui? Mais il va toujours être numéro un dans les magazines jusqu'à aujourd'hui, comme ils vont toujours sortir ce mascara-là. Oui. Puis j'ai fait des tests avec des high hands, genre DR, l'encombre… OK. Puis c'est le seul mascara, ben, sur moi, qui ne coule pas. OK. Intéressant. Puis pour les lip collections, ça a assez devenu en mode récemment, mais comme y'en a-tu un crayon, un brand qui se démarque selon… Est-ce que c'est Maybelline? C'est Maybelline. Le petit top blanc, là. C'est des… C'est des… C'est… C'est Maybelline. Oui. Ça reste. C'est des longues tenues. Ah oui, c'est des longues tenues, là. Ceux qui font un peu mou. OK. Ouais. Vous avez le… Ce qu'on sait souvent, on dirait que le monde… Moi, je m'en rappelle, j'avais une conversation avec ma cousine. Salut, Léa. Elle était comme… Là, un moment donné, elle voulait commencer à se maquiller. Puis là, moi, je disais, commence-nous par pratiquer par genre… Tu sais, du… Moi, j'ai fait… Là, tu en as toute la mousse, là. Tu sais, Maybelline. Ah oui, God. Dream, dream, dream. Si elle existe encore. Mais tu sais, commence donc par… Elle, elle voulait aller Sephora. Je suis quand même ironie, là. Genre, tu vas pas commencer avec du Sephora quand tu viens de commencer. Commence-toi à te pratiquer vraiment avec le drugstore make-up, tu sais. Puis, même moi, j'en achète encore. Mais tu vois, récemment, en plus, j'avais demandé… J'avais plus… Je m'enveille vraiment pas la marque. J'avais un bon primer à eye shadow. Puis là, j'en avais plus. Puis là, j'ai dit à Steven, c'est quoi la marque que je pogne pour eye shadow? Puis tu m'as dit Dermablend. Hey, ça te… C'est thick, la gang. Oui, c'est thick. Puis là, pour ça, j'ai réalisé que c'était ça qu'il avait mis sur Zombie Boy dans la rue. Oui, pour rouler les tatous. Là, tu parles d'un concealer. Oui, mais c'est parce que j'aimais aussi comme primer à eye shadow. Parce que primer, j'étais comme non, j'utilise le MAC. Non, oui, non, excuse-moi. J'étais comme… Quelle brande je prends? Moi aussi, des fois, je fais ça. Je mets du concealer comme primer. Ben là, c'est ça que je fais avec la Dermablend. Ça marche super bien. Là, il y a un nouveau… Excusez-moi, il y a un nouveau. Hier, j'ai acheté à la pharmacie. Je ne sais pas si vous avez vu le Maybelline 4 en 1, là, qui ont comme sorti. C'est un nouveau produit, là. Tout le monde en parle. C'était comme genre primer, highlight. En tout cas, BB cream. Ouais, ça vient de sortir. Je vais juste vous le dire. Je vais le checker parce que… Je vais vous en voir. Je vais commencer pour ça dans la vidéo aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour le teint, tu parles. C'est comme concealer. C'est comme vraiment avec l'applicateur en mousse, genre… Je sais pas. C'est en mousse? Pas en mousse, mais un petit applicateur comme… Fait que c'est un concealer, un primer, un highlighter. Ok. 4 in 1. 4 in 1. Je doute de ce produit, mais ok. Ça sonne gris dans ma tête, mais ok. Je l'ai acheté, j'ai succumbé à… Tu l'aimes-tu? Ben souvent, je trouve qu'il est quand même léger. Ok. Fait qu'à suivre. Ok. Ça dépend quand tu sais qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux porter. Oui, c'est ça parce que… Tout le monde est différent. C'est ça, oui. True that, puis everybody's beautiful also. Yes. Mais aussi, tu sais qu'on dit souvent, on parle des teintes, justement, ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Bon, c'est qu'à quel moment tu vas avoir vraiment une grande couvrance ou comme… Tu sais, juste… Rentrons là-dedans pour quelqu'un qui sait pas là, qui est comme… Quel genre de peau, c'est quoi un peu comme… Comment tu découvres en fait ta hôte d'aller voir la cosméticienne qui est à la pharmacie? Premièrement, faites attention aux cosméticiennes, c'est pas des make-up artistes. Juste dire ça de même. Ok. Ça dépend encore de la personne, tu sais. Je veux dire… Moi, personnellement, j'aime une couvrance moyenne. Ok. Parce que j'aime ça… Fait que une couvrance moyenne, ça veut dire genre que… Tu sais, comme tu vois la peau de peau ou comme… Dans le fond, c'est que ça va quand même camoufler les rougeurs. Ok. Mais tu sais, c'est pas comme super épais comme le Huda Beauty, mettons. Parfait. Euh… Pour quelqu'un qui se maquille pas, qui veut quelque chose de rapide, j'aurais quelque chose de plus léger. Comme le No Glow de Lisbois, tu sais. Ok. Qui est comme un sérum teinté. C'est bon. Quelqu'un qui veut quelque chose de vraiment moins épais, ben tu sais, tu peux penser… Make-up Forever, ils en font Huda Beauty aussi. Moi, je m'en rappelle jamais, tu sais, du Make-up Forever, tu sais. Du make-up de… Les autres différences, tu sais, gamme de fond de teint, là. J'aime bien les trucs que tu peux construire. Build. Ok. Que tu peux build, ouais. Que t'es pas obligé tout de suite que c'est… Tu sais, c'est épais tout de suite. Genre… Si je peux voir qu'est-ce que la personne a besoin au fur et à mesure, je vais rajouter, s'il faut que j'en rajoute. Fait que mettons, as-tu un exemple en tête de produit ? J'aime bien le Dior Backstage. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est ça, plus t'en rajoutes, plus t'es pas tout de suite avec une bonne couvrance ou whatever. Pis il est pas tant cher. On pense que Dior, c'est cher. Ouais. Il est comme le même prix qu'un Mac. Ouais. Je pense qu'il est 52 ou 54. Studio Fix, exact. Studio Fix de Mac, c'est à peu près le même prix. Je pense que le Mac Offerby est plus cher que le Dior Backstage. Ok. C'est intéressant, ça. Puis, by the way, j'ai envie d'avoir un flash. Il y a comme, tu sais, un nouveau film avec Marine Monroe qui va sortir en septembre. Pis là, il y a comme un trend qui commence à sortir parce que les gens vont… Parce qu'il y a des produits que Marine Monroe utilisait qui existent encore aujourd'hui. Pis il y a du monde qui commence à aller essayer de retrouver ces brands-là pour les utiliser. Dont un mascara qui est comme en métal ou je sais pas trop. Ah oui. Le one est en métal. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Non. Non, non. Moi, je suis genre à vouloir l'essayer, là. Genre, je vais quasiment l'acheter. Je suis comme tellement testeuse. C'est quelle brand? Je vais… Non, je voudrais que je re-check. Mais ça m'a tellement fascinée parce qu'il y a du monde qui commence à le tester. Évidemment, là, je suis vraiment… Ben moi, je suis pas très… Tu sais, je suis pas vraiment les trends TikTok, tu sais. Je suis comme… Ouais, non. Ouais, c'est ça. Parlant de ça, qu'est-ce que vous pensez justement des trends de make-up, là? Souvent, on voit ça, là, du monde qui se maquille, puis là… C'est le fun à voir. Ouais. Des fois, c'est juste que, tu sais, ça crée des besoins qu'on n'a pas besoin. Je sais pas si tu te souviens dans le temps qu'il y avait toutes les gouttes, là, de… Farsali, là. Hum-hum. Fait que c'était comme tout le temps… Il traîne dans mon terroir. Ouais. Ça traîne, je l'utilise tout le temps. Fait que t'as été victime de… J'ai été victime. J'ai été victime. Je suis encore victime, je dois l'avouer, mais tu sais… Je trouve que… C'est juste que tu rajoutes des… Ils font des étapes… Comment dire que t'as comme genre 10 étapes avant d'arriver à ton maquillage que t'as pas besoin dans la vie de tous les jours. Ouais. Ouais. Pis tu sais, quand t'arrives de se marquer quelqu'un qui, lui, il regarde ça, il est comme… Ok, mais tu mets pas ça? Ouais. T'en as pas besoin. Non, c'est ça. Pis tu sais, aussi, les fameuses méthodes, c'est de mettre du concealer. Au début, ça commence. Là, c'est un… C'est un triangle. Après ça, c'est juste comme début, fin de l'œil, genre. Ben, tu sais, je veux dire, ça, c'est toutes les techniques qu'on apprend déjà à l'avance. C'est que là, c'est TikTok qui me bringe ça. Ah oui, tu fais ça. Mais ça, c'est des techniques qu'on connaît déjà. C'est juste que TikTok, la pop. Ben, je dis TikTok, les réseaux sociaux. La porte de l'avant, mais c'est… Tu sais, c'est quelque chose que nous, on connaît déjà à la base, tu sais. C'est juste ça. C'est quoi, mettons… Là, mettons, je pourrais quasiment répondre de ce que tu viens de dire, que l'overstep de make-up, c'est un trend qui marche pas. Est-ce que vous vous rappelez maintenant, y a-t-il une mode que vous avez vu passer, vous étiez comme, mon dieu, ça fait pas de sens? Euh… Les sourcils vraiment foncés, dessinés… Des carrés, les blocs. Ouais, ouais, ouais. Comme blocs. Ouais. C'était quelle année, ça, déjà? Ça, ça fait pas si longtemps. C'était 2018, genre? Ouais, ouais. Ça fait pas si pas longtemps. Ouais. Parce qu'il y a eu les sourcils super minces. Ouais. Les sourcils super épais et foncés. Ouais. Ils sont vraiment concileux. Ouais, pour le couper. En haut, en bas. Ouais, ouais, pour le couper. Ah ouais, non. Après, tu sais, je trouve ça fait un peu drag style, tu sais. Un petit peu… Parce que la fin, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'ébouent en photo. Mais dans la vraie vie, quand tu vois la personne, c'est non. Ouais. Combien de fois tu vois du monde en stage? C'est comme wow, puis le final, t'es votre proche. Mais c'est ça, c'est pour être vu de 10 pieds de loin. C'est exactement ça. C'est un peu tout ce que tu vois sur YouTube. Tu sais, c'est tellement beau sur vidéo. Mais ils ont 36 softbox avec genre tellement de lumière. Lumière. Ouais. Ça sort… C'est tellement beau sur vidéo. Mais quand tu te promènes, mettons, à Los Angeles, quand j'étais à l'école, je voyais des beauty bloggers marcher dans la rue, sur le bord de la plage, maquiller comme dans leur studio. C'est comme… C'est vraiment drag makeup. C'est… It's there. Moi, je trouve ça beau. Est-ce que je porterais ça dans la rue? Non. Si toi, tu veux faire ça. It's thick. It's thick. C'est très beau sur photo. Pour la vraie vie, pour moi, je trouve ça un petit peu too much. Mais si toi, t'es à l'aise avec ça, you do you. Parce qu'il y avait un trend aussi, pas un trend, mais un genre de reminder que, tu sais, la texture de la peau, c'est normal aussi. Très normal. On commence à avoir une espèce de… genre de reminder, genre un peu comme… Ok, on a… Mais si c'est normal aussi, on dirait qu'on va overboard. On est comme « Ok, guys, by the way… » Parce que vous mettez la pression, là. C'est sûr qu'on peut aider la texture de la peau, mais à la fin de la journée, t'as quand même une texture de peau. T'sais, qu'on peut pas nécessairement effacer. Oui, c'est parce que, tu sais, le maquillage s'assoit sur la peau. Fait que c'est sûr, si t'as une texture, comme il y a des produits qui peuvent aider, mais t'sais, on voit quand même ta texture. On n'est pas photoshopé en vrai, là, malheureusement. Non, c'est ça. J'adore, moi, voir ça, les fameux… les vraies photos proches, ce que tu vois, la texture de la peau, juste pour comme… Je pense aussi que ça vous rassure, vous, en tant que… Parce que les gens, ils comprennent pas qu'il y a des filtres, t'sais, les photos des stars, des fois, que vous allez voir, bien, ils ont été retouchés. Beaucoup de retouches. Beaucoup de lumières. Beaucoup de lumières. Oui, c'est ça. C'est quoi le principe quand tu dis beaucoup de lumières? C'est que… Mais dans le fond, plus que tu mets de lumières, plus que tu mets de softbox, plus qu'on vient créer comme un genre de filtre. Oui. Avant d'ajouter un filtre. Je comprends. T'sais, t'sais, ça comme… Ça blure un peu déjà d'avance. Oui. Ça overexpose. Ça overexpose. Ça explique, t'sais, tu marques plus, parce que sur vidéo, t'sais, la caméra coupe un peu le make-up, et t'en rajoutes plus pour, t'sais, avoir plus de contraste. C'est comme on va dire que tu prends une photo comme un selfie. Si tu te mets contre la lumière, tu vas voir tous tes défauts dans ton visage que tu te mettes vers la lumière. Là, c'est vraiment… Oui, c'est ça. Ça l'aide. Non, oui. C'est ça. La lumière joue un point très fort avec le maquillage. Qu'est-ce que… It's all about lighting. C'est ça, je m'en vais dire. Ben, ça arrive à ma question. Ce serait quoi votre top 3 conseils pour se maquiller correctement ou comme… Un conseil, t'sais, t'sais, ça dépend des peaux, mais comme qu'est-ce que tu peux faire pour découvrir justement qu'est-ce qui te fait bien ou sur quoi vos genres de conseils, t'sais, à quelqu'un qui veut peut-être te donner un petit peu de love avec le maquillage. Mais moi, je dirais à la base déjà aussi d'avoir un bon skin care parce que c'est ça qui est plus important. Sinon, ton maquillage, tu peux faire ce que tu veux, il va pas bien sortir. Fait que, t'sais, vraiment prendre soin de sa peau, des gens partant, boire de l'eau. C'est banal de dire ça, mais il y a des gens qui boivent pas d'eau. Oui, boire de l'eau. J'imagine. C'est la source de tout. Parce qu'après ça, ton visage, il va vraiment, t'sais, tu vas être plus élastique, ça va être mieux, c'est plus beau. Puis après, t'sais, ça, un beau skin care, aussi, less is more. T'sais, juste, pas nécessairement obligé de tout faire, comme on disait tout à l'heure, les grosses étapes de maquillage. si tu sais que tu as des points forts tu sais que tes yeux, tu veux les faire ressortir tu travailles plus sur tes yeux c'est de cibler ce que tu veux faire est-ce que tu trouves que tu as beaucoup de rougeur tu veux camoufler, tu travailles sur ton teint est-ce que tu trouves que tu veux plus définir tes yeux, tu travailles sur tes yeux pas obligé de tout faire c'est pas il y a des gens qui n'ont pas besoin ça veut dire que tu arrives et qu'il y a je veux être contour, contour, contour mais ta face est déjà contour, en parenthèse c'est pas obligé de faire ça ça dépend des occasions, ça dépend de la personne c'est tellement de... est-ce que ça peut être insécurisant quand on commence comme Makeup Party justement de voir à chaque situation se réadapter moi je trouve ça le fun sinon ça serait trop routinier moi je parle beaucoup avec mes clientes, je veux savoir c'est quoi leur habitude qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent ils vont où, ils portent quoi, je pose beaucoup de questions pour créer le look est-ce que tu es quelqu'un qui ne se maquille jamais je ne veux pas faire un gros contour, les glitters puis tout, elle va être traumatisée moi je suis toujours stressée jusqu'à aujourd'hui ah ouais ? chaque cliente, je suis stressée même celle qui t'aurait plusieurs années ? ben ouais, ben non ok ouais c'est ça c'est ça money, c'est ça c'est comme ça se fait vite et tout mais sinon je me dis toujours avant de commencer, j'espère qu'elle va aimer ça même si je sais ce que je fais oui c'est money, c'est ça je sais pas, il y a toujours ce petit stress quand même je me dis le jour que j'aurai plus le petit stress ben, maybe it's time for me to do something parce que ça te demande de step up ta game à chaque fois fait que ça te garde on your toes comme on dit oui quand je suis un, tantôt t'as dit au début du début puis je t'ai mis une pause là-dessus t'as dit au début, t'sais mon kit que j'avais c'était, parler de ça un peu les débuts c'était quoi votre nom, votre premier kit de maquillage que vous avez puis c'est en quoi que vous avez développé quand tu te dis que ça allait évoluer votre kit, c'est quoi ? ben, t'sais, c'est sûr qu'au début, c'était très moi, c'était très, il y avait du mélange de drugstore du mélange de, t'sais, maquillage, on va dire en parenthèse de scène, puis t'sais, les palettes qui avaient plusieurs couleurs comme ça, t'es sûr d'avoir plusieurs couleurs parce que c'est cher du maquillage c'est très cher c'est très, très cher c'est quand même un métier qui coûte beaucoup d'argent quand tu commences à investir dans ton kit il y a tellement d'étapes, tellement de produits que t'sais tellement différents types de peau de couleurs de peau il faut que ça ait une variété pour les gens aussi, t'sais mais après, t'sais, plus que t'as l'expérience plus que tu comprends que t'as pas besoin de 75 fonds de teint t'sais, tu peux faire des mixes il faut un temps, là, mon kit était petit après ça, il est devenu huge mais comme, ça avait même pas de sens hors de contrôle ouais, puis maintenant, je l'ai vraiment shrink comme, à l'essentiel aussi, ça dépend des gigs que j'ai je sais qu'est-ce que j'ai apporté aussi mais, plus autant, là non, non, je focus sur qu'est-ce qui est important non, c'est ça mais mettons, ça veut-tu dire que comment vous le savez, mettons qu'est-ce que vous avez amené ou pas amené qu'est-ce qui va déterminer que, mettons, t'as le plus gros kit c'est-tu la durée du tournage c'est le nombre de personnes c'est quoi le style ok fait que, mettons, moi, quand je te demande mes make-up ben, moi, mon kit, je l'ai réduit mais j'ai tout ouais, je comprends parce que je pourrais faire une mariée que je pourrais faire une chanteuse après, je pourrais faire quelque chose même chose je peux tout faire ok c'est sûr que si on me dit, ok, là, je fais un tournage puis je veux une grosse coupure là, je sors un kit d'épais spéciaux que je traîne pas avec moi qui est chez nous non, c'est sûr, ok ben, sinon, tout ce qui est bleu ah non, tes maris, ils te demandent pas des peaux ils me demandent de camoufler des tatous mais pas de la part des coupures ah ouais, ok puis là, tu prends quoi pour faire ça? j'ai une question que c'est pas vrai je sais que c'est pas vous qui décidez mais je veux entendre votre opinion là-dessus pourquoi vous pensez que ça a pris autant de temps avant que les compagnies de maquillage fassent autant de couleurs de fond de teint je sais que pour moi, ça a l'air obvious, mais tu sais tout le monde a preached Fenty tu sais, parce que c'est beau pourquoi puis je sais que ça a l'air un peu obvious aussi mais je veux qu'on rentre un peu dans ce sujet si vous permettez comme qu'est-ce qui fait que le monde ça a pris autant de temps avant d'avoir une variété mais moi je te dirais, tu sais Makeup Favour puis Mac avait quand même un bon range fait que c'était les drugstore make-up finalement je pense que c'est plus drugstore même jusqu'à aujourd'hui les drugstore make-up il y en a qui n'ont pas vraiment step-up tu regardes puis ça dépend aussi j'ai remarqué ça dépend aussi de où est-ce que tu achètes tu sais, moi j'ai la rue sud je vais à des endroits des fois comme ça arrête à peut-être deux chers d'après lui wow ok ça dépend des endroits mettons la géographie mettons les ceux qui vont acheter j'imagine c'est les pharmacies qui commandent les couleurs ça je sais pas comment ça fonctionne mais je sais que certains endroits ils ont pas vraiment de couleurs plus que ça t'imagines ? ou ils se disent ben j'ai peut-être pas en vendre autant fait que j'en commanderais pas faisons pareil hein ? ouais faisons pareil faisons pareil ah ouais non c'est ça mais pour moi on dirait que genre tu sais ça me faisait capoter que Fenty avait autant été preach je pense que ça a été beaucoup preach parce que c'était Rihanna on va dire la vraie affaire ok mais c'est vrai que il y a des high-end brands qui avaient pas toutes les ranges de couleurs tu sais genre Fenty est sorti puis c'est comme bam 86 shades tu sais t'imagines j'exagère ben ben 40 ans je pense que c'est le prix qu'il y avait là même si c'est beaucoup ouais mais tu sais tu passes de 12 à 40 quelque chose ouais c'est ça parce que généralement c'est ça on est autour de 20 par compagnie tu sais mais ça c'est Fenty elle est arrivée avec ça mais comme Makeup Forever puis Mac avait déjà un bon range parce que c'est pas drugstore c'est ça exactement c'est que t'ailles chez Makeup Forever ou chez Mac qu'est-ce pas tout le monde parce que Mac a toujours été Mac est de OG là ouais il a toujours été là ouais l'autre côté les brands c'est lui le ouais tu sais c'est que c'est comme tu peux pas aller mal avec Mac moi je vois ça comme ça un peu c'est comme safe parfait ouais puis quand on commençait aussi c'était moi quand je commençais personnellement tu sais Mac c'était quand même bien vu aussi même des fois il y a des clients qui te contactaient puis qui demandent c'est quoi tu utilises puis même des fois tu sais moi je faisais l'effort genre en même temps j'allais chez Sephora acheter des trucs puis Anastasia puis ci puis ça puis ils connaissaient pas ça puis ils étaient comme ok mais moi je connais Mac ok je trouve qu'ils ont perdu un peu mais ça je m'en allais dire avec les années je sais pas si c'est quoi si c'est leur marketing ou quoi mais ça reach pas autant non c'est ça je m'en allais la compétition de produits est vraiment forte ouais parce que même Ariana Grande a sorti ça compte plus ça ben je veux dire ça c'est un autre sujet ouais non mais on peut rentrer là on est là mais comme ça c'est juste Ariana Grande est un produit elle vente des produits oui 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 je veux dire moi je suis pas fan de stars qui sortent des brands je suis plus fan de make-up artists qui sortent des brands comme Pat McGrath exactement qui ça Pat McGrath je connais pas mais moi ma mère elle me parlait beaucoup de Bobby Brown je sais pas si c'est dans les mêmes ma mère elle adore même elle a sorti une nouvelle collection là ma mère elle vend du Bobby Brown c'est comme son ben tu vois ça a été comme trashé sur TikTok là pourquoi ah oui j'ai vu ça passer vraiment supposément c'est il y a pas des bons reviews non ben parce qu'il y a une tiktokuse qui a mis genre elle est populaire parce qu'elle aime vraiment une grosse couche de fond de teint genre une couche que personne fait pis là ça a commencé à craquer pis là c'est à cause de ça ouais fait que là t'es comme this is a no mais t'sais comme là je pense qu'elle a répondu t'es pas supposée d'utiliser ce produit-là comme ça tu prends comme boum 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 pis comme ça tu l'utilises en tout cas là il y a eu comme un les réseaux sociaux c'est justement la façon que tu fais des reviews ouais non c'est ça c'est comme si quelqu'un mettait genre 46 t-shirts t'sais comme en pile pis là c'est comme il y en a un qui a déchiré c'est pas de la qualité c'est genre c'est juste que je pense pas que la personne qui se maquille pis le maquilleur on utilise pas le maquillage de la même façon non c'est ça true dad t'sais t'as les make-up artists t'as les beauty gurus online t'sais c'est comme c'est des styles différents t'sais comme je te dis comme quand on se maquille en ligne c'est tic c'est épais à cause des lumières t'sais nous on maquille des gens de tous les jours des tournages on s'adapte selon le style je pense que c'est bon de faire attention pis je suis pas sûre qu'avant le podcast ou en tout cas y'a du monde qui confondait les deux ça se peut pis t'sais y'a des beauty gurus qui vont s'appeler des make-up artists pis t'sais peut-être y'a des clientes qui aiment ce style-là mais t'sais quand qu'on est-ce qu'ils sont capables de faire une cliente full naturelle make-up no make-up I don't know ou juste faire d'autres ranges que t'sais ils se maquillent eux fait que tout ce qu'on voit c'est juste eux ouais c'est ça pis c'est aussi est-ce que c'est quand même de faire des visages différents ça aussi parce que des doux t'sais ils font leur propre visage ouais t'sais can you do somewhere with hooded eyes hum tu comprends non mais hein il y a raison les vraies questions t'sais quoi les hooded eyes c'est quand les paupières sont un peu plus c'est moi là la petite paupière tombante pis mettons est-ce que vous pensez fait que comment si tu peux pas aller à une école de make-up c'est à force d'enfants si à un moment donné tu te dis je recherche un visage rond t'sais comme comment tu pratiques je te dis YouTube YouTube est rendu une école on va dire les affaires il y a tellement de tutoriel faut juste que tu sois assidu pis que tu saches faire tes recherches pour dire ok là je cherche des maquillages pour visage rond je cherche des maquillages pour des yeux en amante t'sais je pense qu'au fur et à mesure aussi que tu fais des gens tu commences à comprendre aussi plus les morphologies des visages ouais fait que c'est là justement qu'on disait tout à l'heure que des fois il y a des choses que tu dis tu vas faire des fois t'as pas besoin de faire une étape quelconque je pense qu'il y a aussi au début tu fais le maquillage mais à un moment donné tu comprends aussi qu'est-ce que tu fais oh c'est beau ça par exemple de faire de comprendre parce que tu voudrais juste faire des étapes je te montre les étapes tu fais les étapes mais tu comprends pas qu'est-ce que tu fais mais toi ça c'est comme ça qu'on m'a enseigné à ma première école pis je comprenais rien j'étais comme ok c'est ça mais je sais pas ce que je comprenais rien tu m'as pas expliqué la logique derrière ça moi je suis très logique ouais fait que si tu m'expliques pas pourquoi je comprends pas tu sais on va dire un exemple quand tu vas highlight des trucs c'est pour les ressortir tu comprends quand tu vas mettre des trucs plus fonciers c'est pour les creuser les rentrer c'est comme un dessin dimension dimension c'est ça c'est un dessin en fait tu sais on va dire quelqu'un qui a une paupière un peu plus gonflée si tu lui mets quelque chose comme un qui a du shimmer là qui brille ben ça va ressortir encore plus fait que ça va l'avoir encore plus gonflé ouais tu sais fait que c'est des petites choses comme ça que si à un moment donné c'est de comprendre aussi qu'est-ce que tu fais c'est tout ombre et lumière c'est ça le maquillage c'est dessiné en fait ombre et lumière et texture est-ce que ça serait mettons un genre de mousse dans ton lait tu sais si tu veux donner un make-up artist de peut-être prendre des cours de dessin genre je pense pas je pense pas non ok ça dépend quel genre de make-up artist tu veux faire si tu regardes mettons glow-up qui se dessine un peu de la face pour moi ça c'est comme plus du face painting que du make-up true parce que tu sais quand tu arrives à la compétition à la fin ils sont comme ok fais-moi un cut crease ils sont comme ça c'est la finale genre je suis comme le girl tu veux un cut crease tu veux un make-up artist oui ah c'est bon ça just a little shade est-ce qu'il y a vraiment des couleurs qui fit me avec certaines couleurs de yeux ou c'est un faux préjugé ça va complimenter ok ben tu sais je veux dire on trouve toujours une manière de faire travailler les choses quand même so we can't make it work ou tu sais les undertones tu sais comme un genre de taupe tu sais c'est comme un brun de taupe de mauve tu sais pas obligé de mettre du mauve sur nos yeux bruns pour dire ok tes yeux vont ressortir tu sais tu peux toujours make it work c'est toujours ça dans les petits magazines ou quoi c'était toujours été comme mauve pour les yeux bruns mon rouge à lèvres rose c'est vraiment beaucoup de bleu tu sais c'est comme l'ancienne mentalité si tu veux ah ouais c'était quoi ça le montage là ben tu sais c'était beaucoup de magazines un peu les oitiers tu sais les oitiers avant elle avait une école puis tout elle montrait beaucoup de techniques puis je veux dire ça a quand même évolué mais comme il y a une évolution il y a du monde qui sont restés dans l'ancienne mentalité c'est comme aussi quand les gens ils disent on va dire oh pour une noire tu peux pas mettre certains trucs ou quoi mais tu peux travailler les couleurs c'est quoi qu'il disait non mais tu sais on va dire que des fois certaines couleurs vont dire je sais pas la couleur est trop on va dire un orange ça irait pas ben oui ça peut aller il faut juste le travailler savoir comment le faire c'est tout fait est-ce que mettons il y a des couleurs que vous mettons il y a-tu quelque chose tu sais mettons nous autres on a tout dans la table on a tout des yeux bruns je t'inquiète c'est ça je m'en dis excuse sorry honey ben je veux dire mettons comme une espèce de blend qui est infaillible mettons pour les yeux bruns ça serait quoi mettons quelqu'un qui genre justement il est comme ok ouais je comprends mais mettons genre je veux avoir l'air un peu plus maquillée quelle couleur je me mets pour les yeux bruns il y en a-tu ou il n'y en a pas ben moi j'utilise vraiment des taupes ok moi j'utilise des oeufs de tonne oeufs de tonne parfait les yeux bleus qui est plus orangé on va les mettre en valeur ouais c'est ça tout ça c'est sur internet on va les redire ici ou si tu prends le color wheel tu regardes ce qui est complémentaire le quoi la roue la roue de couleur excuse moi moi tu as vraiment tu as vraiment envoyé chercher une roue là toi t'es là-dessus tu regardes on va dire t'as les oeufs maintenant j'aurais pas faire le podcast je vais se dire allez checker le tutoriel sur youtube justement j'invite pas Steven pis Sparks on fait checker sur youtube ben tu sais pis je veux dire tu peux c'est tellement un art oui t'as les oeufs bruns pis oui le mauve peut aider mais tu sais tu peux mettre un crayon qui est en deux tons de mauve avec du t'sais des hard tones il y a tellement de choses que tu peux faire faut pas se limiter à ah j'ai que mes yeux pop mets toi un crayon noir pis tu vas avoir tes oeufs c'est ça c'est tellement il y a des possibilités infinies ben j'aime ça c'est ça qui est le fun mais ça mais des fois je pense que c'est aussi qui fait peur au monde qui disent qu'ils veulent pas aller en make-up pis ils sont comme ok mais ouais je comprends mais je commence où pis tu sais comment mettons tout le temps genre pis en plus je suis sûre qu'il y a même pas tant bien fait ça tout le monde est comme ah toi t'es bonne pour faire ton eyeliner mais moi je trouve que c'est juste la pratique c'est comme quand t'as dit on commence où c'est ça c'est tu commences c'est ça just start just start pis après ça c'est ça just start and do c'est ça au fur et à mesure c'est ça tu vas rencontrer différentes personnes différents visages tu vas savoir que ok ça ça marche pas ça ça marche ok faut juste le faire pis je t'en dis que le eyeliner c'est un art itself t'sais c'est comme pour moi que tu te pratiques pour savoir bien faire tes lingues char mais même moi personnellement mon eyeliner personnel des fois là je struggle encore mais moi j'avoue que ça a toujours été si c'est mon make-up que je peux faire genre dans la réflexion d'une vitre de l'auto dehors si j'ai pas de miroir c'est d'abord plus tu pratiques c'est comme tout plus que tu pratiques comme les fossiles coller des fossiles j'essaye ouais ça je comprends pas pourquoi tu as encore dans la misère j'ai encore dans la misère de tous les affaires du make-up on va t'acheter une pince je trouve que c'est la façon la plus facile j'essaye mais on dirait c'est ça faut que je me pratique c'est ça mais des fois on dirait que ça marche pis je suis comme yes pour un moment donné je gosse pendant 10 minutes un seul oeil pis je suis comme fuck this shit mais c'est ça je comprends mais faut jamais abandonner faut jamais abandonner I love it ok on a parlé beaucoup de douze mais mettons ce serait quoi les don'ts comme ce qu'il faut pas faire en se maquille ou mettons elle est trop épais ouais si t'aimes ça do it même moi personnellement je trouve que quand c'est too much c'est même plus beau c'est juste too much ça dépend c'est quoi la circonstance on comprend que c'est la forme de contexte tu sais ça be you laisse ta peau respirer ouais parce que t'es all about skin care fait que tu sais just be you t'es pas où j'en mets tes paix pour que ça paraît non ça c'est vrai c'est juste le fait de te conceal de te mettre ton fond de teinte ça c'est déjà assez pas besoin de ouais pis de pas moi je trouve que le maquillage c'est un art faut pas que t'essayes de te cacher derrière tu peux l'utiliser pour comme soit comme exprimer ton art ou genre tu sais soit juste définir un petit peu mais faut pas que le maquillage devienne comme ok je me trouve vraiment pas belle fait que là tu sais je me maquille je me cache tu sais accepte toi pis tu just have fun je pense que ce que t'as dit tantôt c'est de mettre l'emphase sur quelque chose que tu as très ouais c'est un peu ça la clé de se comprendre pis de vouloir se mettre en valeur de la bonne façon t'as parlé tantôt aussi de skin care routine est-ce que vous êtes assez dedans pour un peu à haute boire de l'eau y a-t-il d'autres conseils à donner pour le skin care routine toujours se démaquiller le soir oh my god oui pourquoi le monde il dit ça le monde se démaquille ça fait vieillir vite ça fait vieillir ça bloque les parts ben c'est parce que le maquillage s'assoit sur la peau fait que ta peau elle respire presque plus il faut que je ne se braid surtout la nuit elle se régénère la nuit c'est vrai fait que si tu ne te démaquilles pas c'est bloqué en plus c'est ça c'est point noir écoute c'est dégueulasse suffocating infection fait que c'est vraiment premier mettons 12 enfants ce serait de se démaquiller ben de bien se démaquiller c'est pas parce que je prends une lingette démaquillante que je suis démaquillée parce que prends ta lingette après prends un petit coton avec un toner puis passe-le tu vas encore avoir du maquillage c'est comme ça bien se démaquiller puis réhydrater sa peau après sa crème de nuit ouais puis est-ce que 20 ans tu conseilles de voir un dermatologue pour savoir sa routine ou je pense que je veux d'aller jusque là non non plus à moins que tu as le dermatologue c'est un skin concern ok mais sinon non tu sais comment tu sais comment c'est simple tu n'es pas obligé d'aller chercher les plus gros brands avec tu sais c'est pas acheter du Le Maire exagérer Le Maire Le Maire c'est une brand pour les riches ok ils ne payent même pas Le Maire ils le reçoivent gratuit ils font une pub après ils veulent que les pauvres vayent s'acheter cette crème à 400$ do not do that you don't need Le Maire Le Maire it's like Nivea it's the same thing ok thank you c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais c'est overpriced dans le fond c'est 400$ oh my god je pense que j'avais vu dernièrement le petit baume qui fait pulper les lèvres c'est quelque chose comme 300 non exagéré mais qu'est-ce qui fait va comme créer ça c'est-tu parce que ça a été mis avec des stars ou comme ben le marketing le marketing oui c'est ça je pose des questions tu vois moi je t'en le monde passe tant en passant je pose des questions sans un des fois je connais les réponses mais je suis aussi en train de parler moi je suis une cosmotologie comment tu dis ça cosmotologue ouais sur Facebook pis elle elle compare elle check tous tes ingrédients pis elle te dit si ça vaut la peine ou non pis la mère elle a legit dit c'est la même chose qu'Nivea oh that's crazy c'est les mêmes ingrédients qu'Nivea t'imagines hein mais c'est juste un beau petit peu on va essayer le branding c'est sur les stars exact ben comme je dis les stars les payent pas parce qu'ils leur reçoivent mon cadeau pis ah I'm using the mare oh my god t'sais je te dis tiens achète un peu une crème à 400$ ouais là moi je suis pas assez poussée pour te dire quel ingrédient est bon non non mais je comprends que quand tu compares la liste d'ingrédients c'est ça mais elle c'est Cassandra quelque chose son nom sur Facebook ou YouTube pis elle t'sais elle décortique tout pis elle a étudié là-dedans pis qu'elle a fait vraiment ouais c'est ça qu'elle fait dans la vie pis c'est ça la meilleure c'était je pense que c'était le niveau 1 qu'elle comparait ça a sa prédition en fait t'sais moi je pense depuis que t'as un bon nettoyant tonneux bonne crème euh avec SPF j'aimerais dire j'aimerais dire comment elle a vraiment insisté important tout le monde toute couleur de peau inclue ouais pis je pense que t'es correct y'a-tu mettons des bons t'sais je sais qu'à soit c'est la mode un peu c'est quoi tu penses entre BB cream pis CC cream c'est BB cream c'est à base d'eau je crois que oui ouais CC cream c'est une crème correctrice fait que mettons day to day tu peux mettre les deux moi la CC cream que j'ai a un FPS dedans le BB cream que j'en ai pas tu peux juste vérifier j'suis pas assez poussé dans le bébé ou CC non mais ici bébé CC moi j'ai pas de bébé je pense que les bébés sont plus légers que les CC ok parce qu'à un moment donné on dirait qu'il y avait comme des brands pis je me dis mon dieu c'est ça ouais c'est ça ouais ça a été un trend le marketing mais t'sais comme là j'ai remarqué que beaucoup de gens de la vie tous les jours utilisent beaucoup ça les BB cream c'est plus léger ouais mais c'est un peu teinté genre ouais c'est ça parce que les gens souvent il y en a qui dans la vie tous les jours aiment pas les fonds de teint ils trouvent ça trop pour eux ça les change trop fait que ça c'est bien ça change trop c'est quand même un gros bleu pareil je sais mais quand même de dire comme yo honey you have still the same face genre ouais pis fait moi je mets juste du concealer en fait je pense je fais du spotting mais c'est parce qu'on dirait qu'après la COVID moi avant je mettais le make up forever ouais t'sais que vraiment c'était comme on dirait du make up de stage que je mets tous les jours pis à un moment donné je pense qu'avec la COVID t'sais j'avais moins besoin de le mettre fait que là on dirait que ça a comme de l'un bric à ma peau finalement moi je me concentre toujours plus ici avec le concealer plus peut-être un peu poudre autour mais true that's true pas tout le temps pas tout le temps je mets pas de fond de teint tout le temps non moi aussi j'avoue que je vais vraiment en dessous moi c'est le contraire moi je suis plus fond de teint pis ouais c'est vrai hein ouais pis blush avec highlight je pense qu'il y a fond de teint bronzer highlight ah c'est bronzer ouais pis sinon les yeux c'est un must dans le make up dehors du blush c'est pas un must mais it's cute me I feel like it's cute ça donne un petit peu un petit air de santé ouais c'est ça santé fraîcheur c'est que moi je mettais jamais de blush pis là j'ai pas pensé c'est en grandissant je pense qu'en vieillissant je commençais à mettre du blush il y a eu comme un trend le blush est revenu populaire le blush en crème ouais fait que c'est comme ça c'est un autre trend qui est revenu c'est beau c'est comme ça a toujours été là jusque là maintenant il y a un trend c'est comme quand tu check c'est que tu mets le blush là sur ton nez c'est quoi ça ça c'est l'effet coup de soleil ça c'est un trend ça fait la même chose que les freckles pis tout là ouais ça aussi mais qui qui ça on me demande souvent ah ouais les faux freckles moi on me demande de tatouer des faux freckles j'en fais pas souvent j'ai une amie qui en fait vraiment régulièrement elle tatoue des freckles mais sinon c'est les grains de beauté qui sont populaires aussi mais voyons donc ouais se faire tatouer les grains de beauté mais moi ce qui me fait flabbergue un peu avec le semi-perman c'est que je me dis c'est des trends ouais c'est pour ça que moi quand on me demande des choses je leur dis faut qu'ils pensent à plus loin parce que ça change jusqu'à ce que tu fais ta l'aise à voir ça encore c'est comme dans le temps des années 80 tu sais le monde faisait lip liner pis ou les toutes là il y avait aussi la ligne qui est rendue bleue mais là la technique a changé la technique a changé les pigments ont changé aussi ça oxyde moins fait que c'est pas c'est plus autant comme justement tu vas voir du monde qu'il y a des sourcils bleus rouges ça arrive moins souvent maintenant aussi c'est parce que oui avec le temps pour que ça oxyde ça change de couleur surtout les madames plus usagées oui souvent ouais mais ça expose beaucoup au soleil exact tout ça mais aussi mais ça c'est aussi c'est une question de la profondeur que tu travailles dans la peau plus que tu vas profond plus que quand la couleur elle va changer avec le temps elle va devenir comme bleu gris ça n'importe qui n'importe quelle couleur n'importe quelle teint de peau parle justement d'un tatou de faire des touch-up ouais quand tu disais c'est à dire dans le fond si plus c'est superficiel dans le fond c'est là que ça va virer plus rapidement de couleurs différentes non je veux dire c'est plus quand la personne travaille dans la peau mais elle va trop profond dans la peau parce que c'est vraiment la première couche de peau que tu travailles dessus juste pour le make-up permanent j'imagine ok c'est quand même délicat pareil y'a-t-il des formations pour faire ça j'imagine c'est sûr parce que comme tu travailles avec la peau et le sang et tout ça dangerous ben je sais pas moi le eyeliner je trouve ça intense quand même ouais quand même moi je trouve ça intense moi aussi ça va que tu peux te pratiquer juste pis comme ouais moi j'ai juste peur j'ai juste peur c'est comme tu fais l'eyeliner la personne on va dire elle est mal gelée pis là t'as la machine avec l'aiguille oh my god j'ai peur oui ben tu sais ça va être beau mais ok moi je suis j'en reviens pas sérieux je check ça pis je suis juste comme c'est vraiment ça c'est un plus gros commitment qu'un mariage c'est un commitment c'est vrai que c'est un commitment mais tu sais on va dire ça dépend on va dire que tu fais comme micro-lading des sourcils ça reste un an et demi deux ans à peu près ouais c'est ça ça commence à se dissiper mais même ça je trouve que des fois c'est un c'est parce que j'ai l'impression que tu sais quand tu te dis faut que tu comprennes un peu le visage pis tout ça je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font micro-lading on dirait qu'ils ne cachent pas les proportions du visage pis les autres il s'agit juste de remplir le sourcil tu sais c'est comme c'est juste sad ouais ouais je comprends j'en vois tout le temps ouais hein est-ce que tu fais des corrections aussi mettons oui mais pas tout le temps des fois c'est possible des fois c'est you have to go to laser ah ouais moi j'en vois des clients qui arrivent des micro-blading mal faites j'en vois souvent quand même ouais pis qu'est-ce qui fait mettons parlant de ça parce que ça a été une gros trend pis ça l'a encore les douzaines d'autres dans le micro-blading parce que je rentre ça dans le make-up mais comme ouais faut pas rentrer dans le make-up parce que c'est vraiment permanent ouais c'est ça mais on s'entend que ça a été parti quand même du visage pour les sourcils moi j'ai pas vraiment de knowledge là-dedans je peux te dire c'est beau ou c'est lettre mais qu'est-ce que tu veux dire par ben je sais pas ben je me dis comme j'imagine faut que tu comprennes faut que t'aies vraiment une bonne compréhension t'apprends à faire les mesures qu'est-ce qui fonctionne souvent t'essaies d'aller le plus possible avec qu'est-ce que la personne ses sourcils naturels pis aussi qu'est-ce qu'elle aurait pu avoir comme sourcils ça en a pas beaucoup mais pas trop faire quelque chose comme t'sais moi je me sais t'sais quand j'ai commencé tout le monde bon quand j'ai commencé à faire du maquillage tout le monde m'arrivait avec une photo de Kim Kardashian pis quand je commence à faire le sourcil tout le monde m'arrivait avec une photo de Kylie Jenner Jenner ah oui ok n'importe qui pis j'étais comme mais c'est pas parce qu'elle elle a ça que ça veut aller avec toi t'sais ben ça fait aussi que ça fait aussi que tout le monde se ressemble je sais pas si t'as remarqué ça tout le monde a les mêmes sourcils tout le monde a les mêmes lèvres tout le monde a les mêmes nez tout le monde a les mêmes catherine tout le monde a les mêmes mâchoires tout le monde se ressemble c'est fou j'ai vraiment hâte qu'il y ait un autre trend ouais beauty standards trend qui sorte parce que ça commence à être vraiment plate that's true though moi c'est ce que ça a peu rapport avec le make-up mais on va rentrer là-dedans mais comme moi c'est ce que je trouve ce que je déplore pis en fait ce que j'ai remarqué surtout c'est juste mon opinion personnelle en passant je trouve que les filles qui se font peur de lip fillers pis tout ça vieillit prématurément leur visage parce que là en ce moment le monde je pense que les filles de mon âge vont avoir 30 ans que les filles de mon âge aient de lip fillers c'est que quand j'ai 30 ans le monde est comme non t'as pas 30 ans on dirait j'ai encore un baby face je sais pas trop mais comme ça me fait genre les chirurgies pastiques ça change l'élasticité de la peau fait que je veux dire c'est sûr que ça dégonfle pis après il y a un manque fait que là ça devient saguier un peu après faut que tu regonfles pis là des fois ça doit pas dégonfler c'est ça fait que ça regonfle pis tu vas y aller un petit peu plus tu vas y aller un petit peu plus ben c'est comme maintenant je pense les gens aussi veulent ressembler au filter il y a les filters que t'as sur Instagram que ça te gonfle la bouche pis la main s'il y a ils disent que psychologiquement ça va vraiment fuck up une génération complète là de monde parce que justement ils se voient avec le filter comme tu dis pis ben c'est tout ça que tu sais quand on m'arrive avec une photo genre ah moi j'ai ce maquillage-là pis tu sais la fille de même full filter genre la peau parfaite pis là tu te fais le make-up inspiré d'eux parce que je suis pas l'artiste qui écrit ce maquillage-là ah ouais mais là attends mais tu sais comme parce qu'elle ça fait ça elle son oeil ouais c'est comme probablement t'sais t'es pas filter mais un filter ça va faire ça aussi ouais t'sais pis t'as des comme tu dis on a toute la texture ouais pis t'sais je pense que c'est rendu une habitude aussi les gens quand ils prennent des photos d'eux ils vont automatiquement se mettre un filter maintenant c'est fou hein pis j'ai dit ça ben moi aussi je fais ça là t'sais des fois j'ai des tirs sur le garage comme je suis cerné ouais non c'est ça ça dépend mais y en a moi c'est drôle parce qu'André avec mon visage for real tous les filters de IG ça marche pas sur mon visage ça m'embellit pas ça me rend encore plus laide on dirait parce que mon visage je pense qu'il est un peu plus long que ce qu'on pense des proportions femmes je sais pas j'ai quand même un bon menton mais je sais pas parce que for real ça marche pas pis j'ai aussi mes dents qui sortent fait que genre ça fait grossir mes dents au lieu de fognier la lèvre ça fait juste comme grossir mes palettes j'ai l'air d'avoir encore plus des dents de la fin genre I swear mais moi ça n'aura jamais les filters fait que genre comme IG c'est it doesn't work for me genre je pense que c'est juste que maintenant c'est de justement t'sais t'as le maquillage t'es pas obligé comme admettons une fois je me souviens de fille t'es comme une jeune cliente pis elle me disait ah j'vais aller me faire injecter les cernes pis là j'étais comme faire quoi pis elle me dit ben là t'as pas vu j'ai des cernes je vais me faire injecter j'étais comme ben commence par dormir ça va bien aller ouais commence par dormir pis t'sais au pire des pires il y a du concealer t'sais le maquillage si tu le mets tu l'enlèves j'vais pas aller te mettre des aiguilles en dessous des yeux pis c'est fou à quel point ça vient vite dans l'âge t'sais tout le côté esthétique de la chose c'est parce que c'est rendu tellement accessible c'est ça c'est accessible t'sais avant quand t'es plus jeune on entendait les gens qui faisaient les éjections les chirurgies tout ça c'était comme il y avait de l'argent pis c'est ça là maintenant c'est comme tu vas te faire une seringue pour je sais pas combien c'est pas cher c'est rendu accessible pis t'sais maintenant c'est une solution aussi ouais pis c'est un clic comme ça t'as beaucoup quitté ton rendez-vous c'est comme devenu une solution t'sais admettons t'auras fait quelque chose dans ton visage pis tu te dis ben ok j'ai ça pis ma face est faite de même j'accepte mais là maintenant c'est comme ok ben je peux aller arranger ça s'il faut ben c'est parce que tu sais il faut faire attention parce que tu sais les jeunes ils font ça trop tôt tu sais ton visage va encore changer oui c'est ça c'est ça que je trouve t'es en pleine croissance attends un peu là genre 30s attends t'es 30s t'sais que t'sais t'es full maturie ok si t'es vraiment inconfortable avec quelque chose pis là tu vas prendre la confiance en soi aussi t'sais parce que puisque tu vieillis plus que tu t'acceptes t'sais si rendu à 30 ou 35 ans 40 ans t'es pas bien ok go ben moi je suis d'accord que je trouve que la chirurgie pratique devient de plus en plus jeune ça je trouve ça un peu important surtout les tout le corps les BBL les choses comme ça t'sais t'es comme ton corps va tellement changer à un moment donné tu vas avoir des enfants t'sais plein de choses que ça peut être la même chose take a breather pis t'sais je pense que tout ça c'est à cause des standards qu'on voit t'sais online qui est souvent dans la famille ça doit être dur maintenant comme tu dis t'as du monde qui t'amène des photos des Kardashians t'es comme je serais jamais t'sais ça va être dur de reproduire quelque chose qui a été passé au bistouri même chose pour genre le corps physique t'sais pour vous c'est comme ben like I'm gonna try mais genre en même temps t'as pas un oeil mais c'est ça comme il a dit tu le dis je peux m'inspirer de la photo mais ça pourrait peut-être pas être la même chose parce qu'on va dire t'as pas les mêmes traits que la même personne aussi tout mais tu peux pas m'arriver pis me dire je veux ça parce que moi je suis pas l'artiste qui a créé ça je peux m'inspirer de t'sais j'ai peut-être pas les mêmes paillettes que elle t'sais je veux dire souvent le monde qui font ça c'est les make-up qui marchent le moins parce que t'as tellement une attente de vouloir ressembler à ça que t'sais moi je peux pas te faire ressembler à ça t'sais je suis pas c'est un bon truc quand même à dire aux gens que c'est plus mieux d'arriver avec un mood board que d'arriver avec ben non mais tu peux me dire genre t'sais 3-4 photos pis t'sais je vais voir tout de suite le style que tu veux t'sais les couleurs pis tout t'sais ça va m'inspirer mais tu peux pas me dire je veux absolument ça ça marchera pas ouais mais c'est le constant t'sais c'est comme les clients des fois ils vont dire je veux être naturel mais je veux smokey mais je veux ça ils disent comme 4-5 affaires en même temps qui marche pas contradictoire pis là t'es comme ah ok pis toi tu vas essayer d'arriver dans le milieu de tout ça pis faire comme ok comprendre c'est quoi qu'il se cache derrière pis est-ce que c'est là aussi que le côté psychologique va rentrer un peu parce que dingue moi je trouve ouais t'as-tu des exemples mettons que tu te rappelles que mettons ça justement ça t'a vraiment servi avec une cliente ou elle ben en passant je dis cliente mais ça peut être client ouais non mais t'sais le côté psychologique là je sais pas je trouve que c'est c'est ça c'est à cause des trucs de filter pis tout ça fait que la personne t'as vraiment habitué à se voir avec les filters qu'elle oublie je pense à quoi qu'elle ressemble pour vrai avant le filter c'est fou c'est juste ça même chose pour les sourcils là t'sais ouais mais c'est fou parce que c'est drôle quand je préparais je me suis dit ça va arriver ce sujet pis je sais pas que j'avais pas de questions mais j'avoue que c'est vrai maintenant que la portion des filters rentre beaucoup dans le make-up parce que là on s'attend ça déforme le visage pis comme tu dis on oublie c'est vrai ça pis moi mes deux parents viennent du milieu de marketing aussi pis mon père c'est un directeur artistique pis il m'a toujours parlé en termes de t'sais d'avoir un visage qui est symétrique ou des trucs comme ça pis t'sais pis moi il me disait tout le temps que pis ça je profs à mes parents là-dessus là mon père me disait t'sais mais tu vas parce que quand j'étais plus jeune j'étais pas une beauté classique t'sais j'étais chubby whatever mon père me disait mais attends à 30 ans ton visage va se placer pis comme tu dis c'est ça c'est d'attendre aussi que parce qu'il y a certaines parties du corps en fait qui vont toujours continuer de grossir avec le temps les lèvres le nez les oreilles les lèvres ça m'insiste le nez grossir les oreilles grossir moi j'ai plus de lèvres qu'avant non mais plus tu vieilles plus tes lèvres rétrécissent ok ils perdent parce que tu perds le collagène naturel de tes lèvres mais le nez pis les oreilles continuent ouais un grand air Adelino Dato je ne savais pas ça ouais ouais non c'est vrai parce que c'est juste drôle mais ça continue mais elle n'est évidemment pas une vitesse que tu remarques mais si tu regardes les personnes âgées souvent les oreilles sont plus grosses c'est vrai moi une parlant de ben quand tu as parlé justement de que ça m'a choqué la transformation si j'avais ça Cardi B j'ai été chouque avez-vous des photos récemment ouais non je suis chouque mais elles sont toutes j'ai pas vu Cardi ben Lil Kim c'est plus la même personne non mais Lil Kim c'est plus la même personne je pense que c'est quand même un clown qui la remplace mais c'est ouais mais ouais c'est plus la même personne du tout je comprends mais je comprends pas pis est-ce qu'à ce point-là t'sais mettons pis je vais plutôt plus t'adresser est-ce que mettons t'as des clientes mettons de la communauté noire qui vont te demander d'avoir plus des traits t'sais c'est-tu comme à ce point-là brainwasher la culture occidentale que t'as des filles qui pas tant sinon ça fait plus c'était des fois un petit plus de contouring sur le nez des choses comme ça mais ce que je trouve horrible quand même parce qu'on sait que c'est des modes de blanc mais ça oui mais en même temps pas tant comme je dis c'est les filters c'est vraiment ça mais qu'est-ce qui fait que les filters s'attaquent au nez j'ai comme lâché les nez c'est un trend ouais on a de ça fait que s'il vous plaît regardez t'sais comme Kim Kardashian quand elle se fait maquiller elle a le gros contour de nez c'est parti de son moment ben je pense que moi t'sais pas que c'est pas elle qui l'a inventé ça a été popularisé t'sais je dis ça a été popularisé à cause d'elle mais t'sais le contouring avant que Kim que Mario faisait tout son contouring le monde faisait pas autant ça le contouring était comme pour la télé c'était pas pour marcher dans la rue non c'est ça mais qu'est-ce qui prouve que les Kardashians ont eu autant un gros impact t'sais je comprends que tout le monde il y avait des réalités mais je pense qu'ils ont juste c'était un standard entre parenthèses de beauté pis ils sont tout le temps dans notre face ils sont tout le temps là essaie d'aller sur tes réseaux sociaux pis pas de voir une Kardashian moi j'en ai pas dans ma réseau sociale ouais mais même si quelqu'un qui peut partager essaie de juste pas les voir c'est comme presque impossible ils sont là ils sont dans notre face le marketing c'est puissant ouais ouais elle dit la fille qui travaille en média mais somme toute quand même genre mais c'est vrai c'est c'est en tout cas mais comme je dis j'ai hâte d'avoir un autre il commence à en avoir mais j'ai hâte d'avoir vraiment un autre je sais pas autre chose ouais c'est-tu plus des personnes qui se connaissent pas en make-up ou qui se sont jamais fait maquiller qui vont te montrer des fourre-tours des Kardashian ou des fois ça pas tant non les gens qui se maquillent c'est juste ils sont tellement habitués pis pour eux c'est ça c'est le standard qui a été établi que c'est parce que quand ils arrivent souvent c'est ah j'ai quelque chose de naturel pis là boum Kardashian je suis comme c'est pas naturel on a l'éducation à faire ben tu sais c'est juste savoir qu'est-ce que tu veux dire par naturel si tu te maquilles pas pis tu me montres ça pis je te fais ça tu vas capoter c'est sûr que t'es comme non c'est too much parce qu'ils voient pas qu'il y a le contouring il voit pas tout ça eux ils voient juste ah le maquillage est beau mais tu sais si je te fais ça pis je change ton visage parce que c'est ça tu contours tout pis que ça change je pense que les gens ont beaucoup de misère avec le naturel pis des couleurs neutres ouais tu peux faire un maquillage avec des couleurs neutres mais t'sais un gros maquillage avec des couleurs neutres mais c'est pas la même chose que naturel non c'est ça je pense que les gens ont de la misère avec ça parce que souvent quand on me dit naturel des fois on me montre une photo c'est que les couleurs sont neutres mais c'est autant oui c'est ça c'est autant qu'un smoky c'est juste que là genre intéressant c'est à quoi le préjugé que vous êtes allé d'entendre sur votre métier de make-up artist ben que les gens des fois ils pensent pas qu'on travaille fort peut-être parce qu'ils se disent ben on est là pis tu fais rien ou comme ah t'as là c'est beau ah t'es juste maquillage ah tu fais mais c'est pas une vraie job ah oui ça je l'ai eu souvent ben t'sais c'est comme t'sais des fois les gens ils pensent je sais comment dire t'sais l'expression comme the help comme mais à la fin de la journée si je me pointe pas sur un set y'a pas de photoshoots qui se passent y'a pas rien qui se passe tu comprends say it louder non mais t'sais c'est juste pour dire qu'on fait partie de comme l'image de l'esthétique on fait les on crée l'image dans le fond de qu'est-ce qui va être pris après t'sais fait que c'est comme si on est pas là y'a pas grand chose qui se passe là c'est juste ça on est pas disposable non ok si je peux dire ça comme ça moi je trouve que vous êtes comme le primer du eye shadow mais dans un photoshoot genre c'est comme c'est comme la base pour moi avant de mettre l'eye shadow t'aurais-tu rajouté de quoi tu disais non moi j'étais juste qu'il y a beaucoup de monde t'sais au début quand j'étais là si je vais être maquilleur c'est comme ben là comment tu vas faire pour payer ton loyer comment tu vas faire pour t'sais payer ton paiement de char comment tu vas faire je suis comme ben je travaille mais c'est parce que c'est tellement en plus c'est comme dire une fille qui voudrait dire je veux être esthéticienne c'est comme c'est tellement dans les services je trouve que mettons surtout pour les femmes évidemment ça change de sexe mais t'sais pour les femmes c'est tellement dans notre culture de se maquiller mais je pense que les gens voient pas que tu peux tellement faire de choses avec le maquillage comme tu peux tellement travailler dans différents domaines avec le maquillage t'sais je travaille je fais du corpo aussi puis parlons-en de t'sais c'est quoi mettons expliquer aux gens mettons les différentes avenues qu'il y a avec le ben t'sais corpo admettons je travaille pour l'université de Montréal ça fait quelques années puis quand je vais c'est juste pour leurs photos t'sais pour les publicités pis tout y'a rien d'artistique là-dedans j'arrange la peau poudrée pis tu sais tu comprends mais on m'engage t'sais tu comprends c'est de la job y'en a partout c'est comme tout ce qui a rapport avec l'image en fait ouais exact ouais je pense que les gens oublient que souvent ils sont dans ce qu'ils souhaitaient avec genre des artistes mais dans le fond c'est partout genre il y a rien christmas party moi je fais beaucoup d'événementiel photoshoot videoshoot vidéoclips show de musique show télé y'en a y'en a pour tous les goûts fait qu'il y a vraiment y'a de la job y'a de la job and we get paid well oui quand t'arrives ben quand t'arrives parce que tu peux charger ce que tu veux charger mais t'sais je veux dire pis y'a tous tes make-up allées start there don't be afraid to charge genre don't be afraid je pense que moi ça a été un struggle pendant un temps de savoir ce que que je valais c'est parce qu'il y a tellement de range t'sais y'a du monde qui doit chercher un photoshoot 350 d'autres 600 t'sais comme t'sais toi tu sais pas quoi charger moi j'étais comme follow your guts charge ce que t'es à l'aise de charger mais t'sais comme c'est pas vrai que j'ai travaillé 5 heures pour 100 piastres honey 100 piastres je serai chez nous t'sais comme make it work mais pour quelqu'un qui voudrait engager ça serait comme mettons un tarif normal t'sais comme tu dis justement 5 heures t'sais comment tu calcules combien tu devrais donner à un make-up artist ben t'sais ça dépend c'est encore c'est quoi la job t'sais si tu corpos si tu événements si tu mariages t'sais comme faut que tu gauge ton temps ton déplacement ton équipement t'sais souvent corpos en plus ils ont du budget ils ont du budget c'est ça t'sais moi à un moment donné je marquais que chaque fois que je leur dis quelque chose c'est du genre ok c'est beau tout le temps ok là tu charges un petit peu plus puis ça passe tout le temps t'sais comme ah oui c'est ça don't be afraid to charge t'sais une cliente privée t'sais tu vas pas charger comme un corpos t'sais un corpos c'est une compagnie qui fait de l'argent t'sais charge cliente privée aussi t'sais tu charges qu'est-ce que t'es à l'aise tu te déplaces avec tout ton kit c'est lourd aller chez quelqu'un maquillé c'est vraiment un luxe c'est un luxe moi je me sens extrêmement privilégiée c'est que t'sais you need to pay for the luxury you know moi je traîne tous mes bagages j'ai un char à payer t'sais c'est comme le gaz en plus c'est pas vrai que je vais me déplacer pour 60$ excuse-moi parce que c'est qu'on y pense bien c'est un luxe puis t'sais à la fin de la journée réellement je veux dire c'est pas une nécessité que t'as quelqu'un qui va te maquiller chez vous t'sais moi je l'offre toujours chez nous si tu viens c'est moins cher si moi je me déplace c'est sûr c'est plus cher moi je me rappelle qu'il y a toujours dit que je vais savoir que j'ai réussi dans la vie quand Steven me va venir me maquiller chaque matin je lui ai dit ça se passera pas parce que t'as pas besoin de ça chaque matin je trouve qu'il y a quelque chose moi je trouve c'est le maquillage pour moi c'est psychologique t'sais ça c'est mon make-up que je me mets à peu près à tous les jours parce que je trouve que c'est comme mettre un uniforme on dirait que je me mets ça puis je suis comme on dirait prête à attaquer n'importe quoi qui va arriver dans ma journée moi j'ai toujours aimé le make-up extra aussi là je suis tout le temps comme ça va être comme je pense qu'aujourd'hui on va faire ça puis je suis comme encore plus plus parce que moi je trouve que c'est beau je veux extra c'est vraiment genre mon nom c'est mes extra wells c'est vraiment comme t'sais genre j'avais acheté à un partner genre une robe avec des glitters qui était comme je pense que je vais la mettre à ma fête d'heure parce que j'ai juste porté une fois pour un partner mais elle est comme genre gold à burgundy t'sais puis sparkle sur ma dress sparkle sur mes yeux all in moi je suis comme you have one life to live fait que je suis très comme j'adore ça moi je suis fascinée ah mais c'est ça t'sais parce que puis le monde qui ont peur de t'sais je suis comme non vas-y all in c'est ça qui est le fun t'sais ça dépend de la personnalité t'sais ça ouais ça dépend de la personne mais moi je pense que j'ai toujours ma mère elle va dire j'ai toujours aimé ça me costumer fait que t'sais pour moi c'est comme c'est ça c'est Sam je trouve ça le fun c'est juste le fun j'ai pas beaucoup de ça ben toi moi mon dada dans le maquillage c'est l'événementiel parce que c'est tellement out there c'est les gros styles les glaireuses le contour les costumes les wigs t'sais c'est comme moi c'est qu'est-ce que j'aime faire fait que moi quand que tu m'appelles puis tu me dis que tu veux des glaireuses je suis comme yeah ouais c'est vraiment c'est vraiment le fun j'aime vraiment ça puis puis aussi avec les cheveux aussi on a du fun genre c'est vrai tu fais les cheveux aussi ouais ben honnêtement ça avant c'était comme je me rappelle je faisais des vidéoclips avant puis j'avais des make-up parties c'est pour ça que je me faisais mes cheveux en dessine mais c'était pas il y a tellement quelque chose aussi que c'est comme tout est canné en un t'sais je me demande des fois si avec du recul t'sais maintenant que j'ai comme genre goûté à ça d'avoir quelqu'un qui fait ça est-ce que j'irais avec juste t'sais je pourrais avec quelqu'un qui fait le make-up mais je trouve maintenant que c'est tellement on dirait un must pour moi que je me dis je pense que de plus en plus ils vont faire des personnes qui sont hybrides je sais qu'il y a des coiffures aussi qui ont appris à maquiller t'sais c'est sûr que c'est plus efficace c'est plus efficace mais c'est comme dangereux un peu dans le sens que c'est comme deux métiers en un t'sais comme moi là je parle plus en production t'sais si tu veux que je fasse maquillage coiffure ben c'est sûr je vais te charger vraiment plus ben oui parce que j'ai deux kits à apporter t'sais fait que t'sais c'est comme pis il y a du monde ah oui je fais les cheveux mais t'sais je vais te le faire vraiment pas cher vu que je me déplace déjà mais t'sais c'est comme vu que c'est c'est tellement un autre métier c'est un autre monde ouais c'est 100% c'est une autre formation on s'entend que t'sais moi souvent je joue genre des waves t'sais c'est pas ouais non c'est ça je fais que le gros t'sais c'est comme ça va bien mais ben t'sais je trouve que c'est comme surtout maintenant t'sais c'est souvent demandée genre si tu veux maquillage et cheveux ben t'sais t'as pas fait un tournage qui était plus cheveux que make-up j'en fais beaucoup c'est quand même fou pareil t'imagines le switch de dire qu'il commence make-up pis qu'il fait moi je me balade go with the flow go with the flow moi je me débrouille vraiment en cas d'urgence ouais j'aime ça en cas d'urgence t'sais je suis vraiment pas coiffeuse comme tu dis oui les affaires de même oui mais après ça on va pas de faire des affaires des coiffures montées pis tout non non mais je pense qu'habitamment trois corps des clientes je pense du particulier qu'on dit ça doit être plus ça non mais c'est moi je te demande toujours qu'est-ce que tu veux c'est sûr que si tu m'arrives avec une architecture de cheveux dans la nuit non pas moi ouais ça va pas quasiment une heure et demie qu'on se jante ouais ça va vite j'ai deux petites questions pour ben une petite question pas tout le temps de titre mais première question que j'avais vers la fin c'était est-ce qu'il y a un projet que vous avez pas fait que vous aimeriez faire ou un artiste avec pis là on parle vraiment at large comme comme mettons si vous travaillez avec Beyoncé vous allez faire comme my life is I can die moi j'aimerais ça faire une tournée ouais faire une tournée mais tu sais c'est pas ici que ça va se passer non mais on oublie les frontières non si on veut dire genre il y a pas de frontières il y a pas besoin de visite de travail rien pis comme tout est beau moi j'aimerais ça faire une tournée nice ouais vivre genre tu sais comme suivre du aller pas mettons genre all over the world juste une ouais c'est ça parce que c'est demandant t'as pas de vie ouais c'est ça pis tout ton travail c'est cette personne là ouais pis ça c'est ça ça engendre aussi que tu perds toutes tes tes autres ouais c'est ça mais c'est pour ça que je dis juste une tu sais juste vivre l'expérience ouais c'est ça parce que moi aussi j'aime la musique tu sais je suis comme très chaud tu sais j'ai fait de la danse fait que c'est fou dans mon domaine tu sais pis comme juste partir en tournée juste une ou Céline Dion comme vous voulez Céline tu sais faire un icône genre ouais ça serait le fun ça serait quoi c'est ça faire un quelqu'un quelqu'un comme un icône comme il dit c'est une Dion quelqu'un qui tu sais une BNC ou quoi sinon qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aimerais faire peut-être sur un show comme un show mais tu sais les shows de télé-réalité où est-ce que les filles sont vraiment glam là quand même ouais genre Sunset Selling Sunset genre ouais j'aimerais bien ouais si t'es afflé pour ça j'ai juste envie que j'aimerais prendre des photos genre je suis tellement fascinée c'est tellement c'est un genre de real last wife de je sais pas où ouais j'ai juste l'image de Christine que saison 1 elle a comme pas de lèvres puis saison 5 il y a déjà genre l'évolution des lèvres l'évolution de tout le monde tu vois saison 1 saison 5 toujours mais tu sais c'est parce que quand tu regardes ça des fois tu te dis c'est juste parce que la personne n'a pas encore d'argent c'est ça exact ouais c'est vrai ça des fois les gens c'est pas quelqu'un est laid il y a pas d'argent c'est vrai ça c'est vrai d'autres par exemple parce que tu sais que les premières saison des Kardashians il y avait déjà de l'argent mais pas à ce point-là tu sais c'est fou d'autres questions pour vous qui est ma classique mais j'aime ça vous voyez où dans 10 ans bon probably moi j'aimerais avoir une école nice on va être ensemble moi aussi j'aimerais ça moi j'adore enseigner fait que tu sais je pense que ouais ouais je sais pas si ce serait seulement pas seulement maquillage ça serait tu sais je fais ce maquillage pendant non aussi mais tout simplement je pense aussi comme des des trucs esthétiques là ok comme un ça serait-tu expand un peu les services que t'as tu sais quand tu veux moi personnellement je sais pas comment ça marche mon moment I'm good ok ouais c'est ça ma question aussi c'est peut-être tu sais du monde des fois qui m'en répondent moi je suis bien en ce moment puis j'aimerais ça juste que ça continue comme ça ben tu sais 10 ans c'est vraiment beaucoup de temps moi ça se peut dans 10 ans je suis complètement changé de carrière moi je trouve ouais toi t'as l'air en plus tu l'as vécu quasiment ouais ça se peut moi on dirait que des fois je m'étale je suis comme ok I need something new ça se peut que je suis comme mais regarde ton stock juste pour moi au moins comme ça se peut comme ça se peut qu'il y a du monde qui travaille pour toi en dessous de toi sous ton nom ouais 10 ans c'est tellement long 43 ans mais je trouve que me too on for real mais moi je trouve que ça l'est pas parce que 5 ans je trouve c'est dommain genre des fois je trouve comme t'as pas le temps de birder vraiment c'est comme on dit qu'en mandat politique 4 ans c'est chaud c'est un peu le même mais c'est comme là qu'on vient de faire 2 ans 2 ans et demi imagine tu fait que c'est la moitié c'est vite c'est dommain genre oh my god c'est 2 ans oh my god 20 ans hey toi tu vas être marié oui oh my god congrats 2024 i'm so ready j'ai déjà préparé ma liste j'suis déjà prête hey tu vas-tu faire ton ton maquillage oui c'est ça ah c'est sûr que oui ah ouais nobody touches my face c'est vrai ouais ben t'sais j'engage quelqu'un pour faire comme les ouais ouais les bards du main ou whatever ouais mais ma face non c'est impossible i love that je vais être plus stressé si quelqu'un fait ma face que si moi-même je la fais ok pour toi moi je me suis toujours dit je pense que je vais prendre quelqu'un ah ouais ouais je veux l'expérience de m'asseoir puis de faire comme ouais non moi je veux j'ai pas de problème ça me stresserait vraiment trop j'ai vraiment pas de problème que quelqu'un me maquille ouais ça me dérange vraiment pas c'est sûr qu'après ça tu sais des fois moi au contraire je trouve ça fascinant parce que je me dis ah ok toi tu fais ça comme ça ah ok c'est bien même le résultat après j'ai dit ok je peux ressembler à ça intéressant ah j'aime ça ok de dire que ça donne une autre perspective justement en tant que i love that même des fois le processus je me souviens une fois une fille qui me maquillait puis tout le long j'arrête pas de regarder j'étais comme qu'est-ce qu'il a fait je me trouvais de la couleur c'était bizarre là puis finalement ça finit que c'était beau ouais c'est toujours un work in progress ouais 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 ça aussi j'aime pas tu sais comme que les clients ils gardent leur miroir tout le long parce qu'à chaque fois qu'ils regardent ah non moi je l'enlève je l'enlève on aussi tu me dis qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que t'es à l'aise qu'est-ce que t'es pas à l'aise laisse-moi travailler puis s'il faut qu'on enlève de courant c'est vraiment un work in progress c'est la personne qui se regarde tout le temps elle va voir le noir en dessous des yeux tout ça puis elle est comme ah c'est capote là non puis no cell phone c'est vrai ça je peux pas dire ça parce que la peur de mes clientes ils sont aussi demandes à m'occuper fait que ils sont tout le temps ils sont tout le temps dans leur téléphone fait que oh my god tout le temps non ben moi mettons souvent quand on faisait des vidéoclips tu sais c'est juste parce que genre comme des fois faut juste ben ça c'est vrai par exemple que ça m'aide parce que souvent c'est que à cause que je suis tant productrice c'est rare que j'ai le temps de m'asseoir puis juste comme ça c'est vrai que t'es très épongeant c'est comme on dirait que je m'asseoir sur la chaise non mais parce que tu sais souvent tu sais on est pressé souvent dans notre métier on est très pressé le téléphone ça retarde tellement genre le oui ça coupe le flot à chaque fois il y a ça mais tu sais des fois pour vrai on est vraiment plus que juste genre des maquilleurs on est des miracle workers ouais non mais pas seulement ça c'est que tu sais souvent quand moi en même temps je m'occupe de quelqu'un ok on va dire que je sais pas ton vidéoclip ou quoi que ce soit je vais me retrouver probablement c'est moi qui vais te chercher de l'eau c'est moi qui va te tu sais que tu as tout pouponné qui va te ici qui va te ça ça là on peut-tu dire louder c'est tellement vrai là c'est tellement vrai comme une personal assistant ben bras droit là 100% là tu sais mais que je veux que la personne va bien qu'elle va être capable de performer qu'elle va être capable de faire qu'est-ce qu'elle va faire tu sais c'est nous si la personne est stressée c'est nous qui va venir voir pour dire qu'elle est stressée que ça va pas pis tout moi je trouve ça quand même beau quand même de savoir qu'elle faisait ça parce qu'il y a les deux on est comme t'es capable tu veux le faire ouais t'en arrière t'es en train de filmer let's go i love it très belle découverte merci beaucoup d'être venu c'est fini ben déjà on est déjà là i know right ben you know what quand on va faire moi je suis genre à dire on fait des part 2 on continue la conversation on jure des prochains projets fait que je vais vous réinviter merci tellement je vous ai assuré 7h58 j'ai même pas ok c'est vrai mais vraiment allez checker leur Instagram booker les aux besoins d'avance de l'heure du temps on sait quoi les autres les mariages 2022 c'est déjà full 2023 aussi probablement déjà booké non non ça commence ça commence mais c'est ouvert 2023 mais 2022 quand on est oublié oublié fait que tout le monde allez suivre allez donner du love merci à vous deux d'être venus moi je suis contente il y a plein de questions que j'ai été répondu même si je connaissais le métier mon nom est Wells vous étiez à Opinion et Populaire merci à Nicole au son et à l'image au studio SF de nous recevoir chaque semaine merci puis on se voit la semaine prochaine à bientôt merci